... Alors, en ce qui concerne ma plus grande découverte, je pense que je pourrais dire que c'est le décodage de l'horloge. Au fur et à mesure des années, sans l'avoir réellement conscience, j'ai découvert quelque chose d'assez riche au niveau de l'horloge. D'ailleurs, si on pose la fameuse question « Où se cache le trésor ? », on peut répondre justement « Le trésor se cache là où l'horloge ». Et je pense que c'est vraiment ça ma découverte personnelle, puisqu'il y a beaucoup d'autres sujets où je ne peux pas dire forcément que c'est ma découverte, puisqu'il y a quand même des personnes qui en ont déjà parlé, donc ce n'est pas une découverte personnelle. Mais là, ce sujet-là en l'occurrence, et surtout quand on voit tout le développement dont je fais, là on peut dire vraiment que c'est une découverte personnelle. Donc je pense que c'est ça ma plus grande découverte à ce jour. Ce qui m'a permis de faire cette découverte, justement, c'est la passion. La passion qu'on peut avoir pour ce qu'on fait. Et d'une manière inconsciente, encore une fois, c'est-à-dire quand on s'intéresse à plein de sujets, donc en l'occurrence, moi je m'intéresse un peu à tout, je suis un touche à tout, et c'est aussi pour ça qu'on a du mal à me cataloguer dans un créneau particulier, puisque quand on a une vision holistique, on s'intéresse à tout. Et donc cette passion va faire que... Il y a un sujet, un premier sujet qui m'a attiré, c'était cette image d'un homme qui se bat contre un dragon, donc la légende de Georges et le dragon. Et selon ma logique à moi, si on décode bien sûr les symboles autour de cette légende, qui est une légende parmi tant d'autres, c'est-à-dire que ce n'est pas la seule qui évoque ce sujet en l'occurrence, donc quand on décode le nom de Georges, quand on commence à s'intéresser au dragon, quand on s'intéresse sur le symbolisme du dragon, automatiquement je me suis dit, tiens, il y a quelque chose qui ressemble à un homme qui va se battre contre l'espace-temps, contre les éléments, contre les saisons, etc. Et donc là déjà, et là on remonte très très loin, on va vraiment sur une bonne quinzaine d'années en arrière, là je commençais déjà à m'intéresser au sujet de l'espace-temps, après qui va devenir ce décodage de l'horloge. Et c'est là, ce qui me fait que j'ai réussi à décoder tout ça, c'est la passion, c'est l'intérêt, et toute personne passionnée, elle ne compte pas ses heures, donc à partir de là, on comprend que c'est une personne qui est autodidacte, qui va aussi bien sûr pas forcément tomber dans les pièges de faire que du copier-coller, mais qui va aussi utiliser sa propre intelligence, ses inspirations, son côté artistique, pour voir ce que ses images, ses symboles l'inspirent, pour avoir après une synthèse qui est probablement très différente de ce qui est beaucoup répandu sur le net. Donc c'est surtout la passion et la patience. Donc même ces deux mots se ressemblent, et quand on est passionné, de toute manière on est patient, on ne compte plus le temps. Et là on parle justement de temps, donc l'espace-temps disparaît, c'est un des secrets aussi de l'alchimie d'une certaine manière. Quand on prend un travail forcé, quand on se force à faire un travail, quand on sait que le mot travail vient du mot tripalium, donc quand on se force à travailler, le temps il passe très lentement. Alors que quand on est passionné, que ce soit des enfants qui sont en train de jouer, que ce soit des adultes qui sont passionnés par quelque chose, l'espace-temps on a l'impression qu'il disparaît, et puis on fait des très très grandes découvertes à ce moment-là. En quoi ça a influencé ma vie ? Tout simplement que ça a complètement modifié, on va dire, ce que je m'imaginais quand j'étais jeune, ce qui allait advenir de ma vie d'homme, entre guillemets. Donc ça a énormément influencé, puisque je suis passé d'un petit luxembourgeois qui vivait à métro-boulot-dodo, qui faisait son métier, etc. Je me suis dirigé vers la rédaction de livres. Je serais tombé sur une personne, on va dire, à une forme de voyante, qui m'aurait décrit ma vie d'aujourd'hui. J'aurais dit, mais je ne sais pas ce que tu prends, mais ça doit être la bonne, puisque pour moi, c'est ce que je fais aujourd'hui. Il y a 20 ans d'arrière, même plus, je ne pouvais pas m'imaginer que j'allais écrire des livres, qui sont des livres un peu particuliers, ce ne sont pas des romans, ce sont des essais, où j'explique progressivement, puisque on va dire que mes livres sortent environ tous les 3-4 ans, un truc comme ça. Là, j'ai accéléré un petit peu la cadence, parce que je suis en train de synthétiser toutes ces années de recherche, mais il y avait comme une forme de cadence de 3-4 ans, où il y avait la sortie d'un livre, qui représentait aussi, d'une certaine manière, l'évolution de mes découvertes et tout ça. Aussi, les conférences, le fait de donner des conférences, c'est quelque chose que je ne m'imaginais pas, de faire des vidéos, de mettre ces vidéos sur YouTube, d'oser faire des choses comme ça, c'était quelque chose qui, pour moi, il y a encore tant d'années, ça ne faisait pas partie de mon monde. Et donc, ça a énormément chamboulé, bien sûr, à ce moment-là, ma façon de vivre, puisque ça devient une passion. Donc, après aussi, au niveau des amis, il est clair que quand on commence à s'éveiller, entre guillemets, et quand je parle d'un éveil, je parle toujours d'un éveil intellectuel, quelque chose de très terre-à-terre, d'une certaine manière, où on commence à s'intéresser à des sujets qui ne sont pas répandus à la télé, ou bien dans les mainstreams traditionnels. Donc, il est clair qu'à un moment donné, ça aussi, ça a créé un énorme changement, puisqu'il y a beaucoup de personnes qu'on côtoie qui vont disparaître, tout simplement. Ça commence avec la famille, des problèmes d'échanges, entre guillemets, de partage avec les membres de la famille, les amis, les collègues de travail et tout ça. Donc, il est clair qu'à un moment donné, ça fait énormément de grabuges aussi à ce niveau-là, donc ça a aussi beaucoup impacté sur ma vie. Et toutes les personnes qui connaissent, qui ont ce processus d'éveil en eux, de s'intéresser à plein de choses, qui vont complètement redéfinir leur vision du monde, ils vivent cette situation où il y a même beaucoup de personnes qui ont des problèmes après, on va dire, ils ont des déprimes, tout simplement. Quand tu commences à voir les personnes qui étaient autour de toi, qui commencent à te tourner le dos, etc., donc ça impacte, bien sûr, aussi ta vie. Après, il faut simplement se dire, d'un côté, on en perd dix, mais je vais rencontrer deux, parce que c'est aussi la règle qui veut qu'il y ait moins de monde, bien sûr, qui s'intéresse à ça, mais ces personnes-là, ce sont les nouveaux amis, et là, on voit bien combien ça chamboule énormément sa vie, tout ça. Donc, ça a chamboulé au niveau professionnel, bien sûr, pour pouvoir vraiment me consacrer pleinement à ce que je fais, donc rédaction de livres, faire des vidéos, proposer des conférences, des ateliers, tout ça. J'ai dû aussi scier une bonne part de mon occupation professionnelle pour pouvoir plus me consacrer à ça. Donc, vraiment, il y a un énorme impact dans ma vie, depuis le début de cette entreprise, qui date maintenant de plus de 20 ans environ. Après, il faut se dire aussi qu'il y a bien sûr un aspect positif dans l'histoire, c'est cette prise de conscience, va faire qu'à un moment donné, on voit des choses que beaucoup de personnes autour de nous n'observent pas, et donc, c'est cette montée en conscience où on se change intérieurement, et tout ça, après la qualité aussi des personnes qu'on va rencontrer, puisque là, on sort un petit peu de la maternelle, cette fameuse maternelle dans laquelle certaines personnes veulent nous garder, donc ce côté métro-boulot-dodo, ce côté donner l'heure du pain et des jeux. Donc là, c'est clair que les personnes qu'on rencontre, les échanges qu'on peut avoir, sont d'un autre gabarit, donc on a vraiment affaire à des personnes qui sont sur la même longueur d'onde, et là, on comprend aussi que cette montée en conscience modifie les fréquences quelque part, et automatiquement fait que nous attirons à nous des personnes qui vibrent dans cette même vibration, et là, c'est clair que les discussions sont extrêmement enrichissantes, ça transcende, ça nous permet en même temps, mais ça, on va en parler, je suppose, donc l'impact que ça a directement sur nos vies, notre corps, le fait de transcender certaines choses, parce qu'il y a toute une dimension psychologique qui est extrêmement importante, puisque c'est en fait, tout se joue là-dedans, donc à l'intérieur, et on comprend aussi que toutes ces discussions, ces échanges, ces découvertes, moi qui suis beaucoup dans les symboles, la compréhension des symboles a un impact après carrément sur le corps, sur la vie de tous les jours, on n'a plus besoin de courir chez un médecin directement quand on a un petit bobo, puisqu'on sait tout de suite d'où ça vient, c'est-à-dire de par notre comportement, ou bien même notre manière, quand je parle d'un comportement, ça va être peut-être un comportement dans notre manière de nous nourrir, etc., donc on sait automatiquement, on n'a pas besoin tout de suite d'aller courir chez un sauveur à l'extérieur pour régler ça, et donc à partir du moment où j'applique, parce qu'il n'y a pas que la théorie, il y a aussi bien sûr la pratique, où je commence vraiment à appliquer toute cette science, toute cette philosophie sur moi, automatiquement, ça amène aussi d'énormes... donc le côté bénéfique de la chose, ça m'apporte vraiment, moi, personnellement, et aussi les personnes qui sont dans cette même dynamique, des bienfaits directs sur notre façon de vivre, notre santé, et aussi surtout au niveau des rapports humains, puisque là aussi, on a une autre manière de communiquer, on va tout doucement sortir encore une fois de ce triangle de Cartman, qu'on appelle donc, c'est-à-dire cette illusion où on se place soit en sauveur, en victime ou en bourreau, donc aussi au niveau des échanges, après on a aussi plus de facilité pour communiquer avec les gens, donc il y a aussi, il y a surtout un aspect extrêmement bénéfique à cet éveil, si on peut l'appeler comme ça, donc cet éveil intellectuel. En ce qui concerne les méthodes et les outils pour justement, pour œuvrer, pour comprendre le monde, le hasard, encore une fois, veut que dès le départ de mon entreprise, j'ai des réflexes qui sont, entre guillemets, qui sont naturels, c'est-à-dire la méthode comparative, qui est quand même une méthode intéressante, c'est de se dire que quand on s'intéresse aux symboles, aux légendes, on a beau en avoir une dizaine devant les yeux, mais à un moment donné, on remarque qu'on n'en a pas dix, il n'y en a qu'une seule. Et ça, c'est une méthode d'observation comparative qui est une méthode. Après, il y a bien sûr, pour moi, celle qui est encore plus importante, bien sûr, c'est la partie, le côté holistique. Et holistique, dans le mot holistique, il y a le lit qui est caché au milieu, donc lit qui vient de lier, justement, c'est une manière de raisonner qui permet de relier, d'assembler les informations les unes aux autres, mais pas n'importe comment, bien sûr, il faut vraiment que cette reliance se fasse d'une manière logique, c'est comme un puzzle. Et là, cette manière holistique, encore une fois que j'ai appliqué inconsciemment au départ, c'est ça la différence aussi. Au début, on a une façon de fonctionner qui est intuitive, instinctive, d'une certaine manière, et après, il m'a fallu une dizaine d'années pour comprendre que c'était très, très important de fonctionner comme ça pour justement avoir une vision globale, c'est ça l'holistique, une vision globale du monde dans lequel nous vivons, où justement les sujets qui peuvent être, qui peuvent sembler être séparés les uns des autres, ils ne sont absolument pas séparés les uns des autres, au contraire, ils sont tous reliés, reliables, mais après, il faut juste trouver les sujets, comment est-ce qu'on va les enchaîner pour qu'ils soient reliables. C'est comme un puzzle, il y a des pièces que vous n'allez pas pouvoir assembler parce qu'il y a deux pièces qui viennent entre pour assembler ces deux pièces. Mais une fois que les quatre sont l'une dans l'autre, là, on voit bien le lien entre les sujets. Donc pour moi, cette méthode-là est une des, on va dire limite même, une des plus importantes, mais aussi de prendre conscience que le monde n'est pas aussi grand que ça, qu'il y a une connaissance originelle qui nous provient d'un, on va dire, d'une culture qui est très éloignée dans notre espace-temps et que cette connaissance a été répandue un peu partout à travers le monde. Donc c'est là qu'on va utiliser la méthode comparative et de se dire aussi qu'à un moment donné de l'histoire, il y a une élite, des personnes qui ont complètement inversé le sens. Donc là, on comprend encore une autre méthode, c'est de comprendre que tout ce qu'on est en train d'observer, les légendes, on les lit, on fait la lecture à l'envers, tout simplement. Et ça, ça a été voulu. C'est pour nous détourner justement de la connaissance originelle qui était pensée différemment. Donc ça aussi, donc inversion de la façon de lire les légendes, les symboles, etc., la méthode comparative de se dire c'est une connaissance qui est éparpillée partout sur la surface de notre monde et qui est donc où les symboles vont légèrement changer mais si après on est un petit peu comment dire comme un, on va dire un Hercule Poirot, on va tout d'un coup remarquer que en fait ça se ressemble beaucoup et puis on va voir un exemple plus tard donc et c'est là et après le côté holistique on rajoute encore en plus le côté holistique ben ça c'est déjà pas mal pour vraiment avoir une approche ben du monde des sujets en règle générale et puis le fait de synthétiser après le tout. En ce qui concerne la langue des oiseaux donc c'est c'est quelque chose de ben on va dire c'est on retrouve dans toutes les cultures du monde puisque la langue des oiseaux est propre à la langue maternelle en gros chaque langue contient des exemples qu'on appelle donc la langue des oiseaux et il est vrai que probablement c'est la langue française qui est une des langues les plus pointues par rapport à tout cela et puis les raisons probablement sont des raisons historiques qui veulent que justement la langue française devient la langue des élites à travers le monde on prend l'exemple des francs-maçons qui ont créé les Etats-Unis d'Amérique donc Washington Jefferson qui parlait un français parfait la reine de Russie qui parlait aussi en Russie on parlait en Roumanie le français était utilisé même en Angleterre encore aujourd'hui la reine d'Angleterre parle un français parfait la langue française qu'on appelait dans le temps le François là on revient au temps des Templiers donc avec l'argot aujourd'hui l'argot les gens pensent que l'argot c'est simplement des jurons des choses comme ça alors que derrière le mot argot il y a l'art gothique un des gothiques donc le côté gothique qui nous renvoie au Templier et lui parlait le François et là on déjà avec ce mot François on a un mot très en langue des oiseaux et la langue des oiseaux c'est quoi ? c'est au lieu de lire le mot c'est de l'écouter c'est pour ça qu'on l'appelle la langue des oiseaux puisque les oiseaux volent dans le ciel donc on est dans quelque chose d'aérien donc on va écouter le mot et quand j'écoute le mot François j'entends François et si j'inverse le François ça donne soit franc et là on comprend à un moment donné que si on est en train de dans une quête alchimique où chaque personne représente le pèlerin qui va se peler d'accord ? peler le pèlerin le mot pèlerin vient de peler il se pèle il va retirer des couches qui sont inutiles donc il va se il pourrait devenir quelque chose de pur donc derrière le pèlerin donc nous sommes tous pèlerins quelque part donc pour réussir ce voyage alchimique il est clair que ce qui est une question de trouver de se centrer de trouver un point central à l'intérieur de soi de devenir sage et tout ça une personne qui est franche quelqu'un donc on a utilisé le mot François doit soit franc mais soit franc avec qui ? d'abord pour commencer surtout avec toi parce que si tu n'es pas franc avec toi-même tu ne réussiras jamais à transcender certaines choses donc et tu n'as aucun intérêt à te mentir toi-même des personnes qui sont dans le déni des erreurs qui vont faire récurrentes et tout ça et après ils s'étonnent d'avoir toujours les mêmes problèmes dans leur vie donc soit franc avec toi pour commencer et puis après même progressivement apprend aussi être vraiment franc avec les autres pour justement avoir les vrais amis autour de toi parce que ces personnes qui sont convenantes qui ont toute une panoplie de masques quand ils vont rencontrer des personnes donc elles ne sont pas franches elles jouent des rôles et à un moment donné il ne faut pas t'étonner de ne pas avoir vraiment d'amis si tu joues des rôles donc les personnes qu'est-ce qu'ils ont devant ils auront un acteur qui est tout le temps en train de se modifier pour être aimé d'une certaine manière donc par les interlocuteurs et là tu te dis oui bon tu plais aux autres mais tu ne te plais pas toi-même puisque tu joues tout le temps des rôles tu n'es pas vraiment toi donc là on comprend toute la dimension c'est un exemple que je donne avec la langue des oiseaux avec rien que le mot François après comprendre que c'est aussi donc une méthode qui était utilisée par les alchimistes pour garder des secrets entre guillemets parce que l'alchimisme c'était quand même une science hermétique où on gardait les secrets entre alchimistes donc c'était aussi une méthode justement pour garder ces secrets à travers des mots qui avaient un double sens et voilà donc c'est vraiment quelque chose d'assez magnifique et puis après pour moi il y a deux langues des oiseaux ça c'est aussi un truc qui m'est propre encore une fois parce que si on a affaire à des alchimistes ils vont dire non il n'y a qu'une langue des oiseaux donc ce sont des mots qui ont été créés qui ont été inventés avec un double sens mais moi je vais plus loin je dis pour moi il existe aussi une langue encore plus particulière qui pour moi je l'appelle la langue de l'âme c'est à dire ce sont des mots qui sont apparus qui ont été créés d'une manière inconsciente d'une certaine manière mais derrière l'inconscience il y a vraiment un code qui est caché à l'intérieur et donc cette langue de l'âme comme je l'appelle elle est aussi très riche dans le sens que les personnes vont entendre les mots selon leur degré d'éveil de conscience c'est à dire moins je suis conscient plus le mot restera dans sa version de base c'est à dire le sens littéraire comme vous allez le retrouver dans le dictionnaire mais maintenant quand vous allez vous éveiller spirituellement parlant c'est à dire par l'intellect et donc votre conscience va vous amener à entendre au fur et à mesure du temps la lecture dont vous allez faire des mots va faire que vous allez entendre des choses que vous ne pouviez pas entendre il y a 5 ans en arrière parce que justement c'est des mots qui émanent de nous tous les mots je veux dire tous les mots créés sont des mots qui émanent de notre intériorité donc de notre intériorité de notre terre intérieure et donc ces mots ils ont toujours existé d'une certaine manière nous les avons canalisés nous les avons créés donc nous les avons découvert et donc le fait de les utiliser va faire qu'à un moment donné on entend des choses qu'on n'entendait pas il y a encore 5 ans ou 10 ans en arrière parce que la langue des oiseaux de base c'est de dire par exemple je suis un porteur de lunettes et dans le mot lunettes on entend bien lu net donc c'est ce qui nous permet de lire plus net c'est très basique c'est très simple mais dans la langue de l'âme là on a vraiment encore des choses beaucoup plus puissantes pour moi c'est le fait par exemple de faire le lien entre le mot maladie et mélodie quand on entend la maladie la mélodie on voit bien que ce sont deux mots qui sont très similaires après on peut dire oui mais où est-ce que tu vas faire des liens entre par exemple d'un côté une pathologie donc la maladie déjà quand on l'écoute bien on entend bien il y a des personnes qui disent le maladie d'accord mais je dis attends pourquoi est-ce que vous transformez le la en le c'est la et la ça veut dire aussi ici si je mets un accent grave sur le la donc ça veut dire la mal a dit ici le mal est en train de me dire quelque chose donc ça c'est déjà une première chose importante là on pourrait dire c'est la langue des oiseaux puisque c'est ça une maladie en fait c'est ici mon corps est en train de me donner une information là ici le mal est en train de te dire quelque chose mais pourquoi l'associer à la mélodie quand on comprend que notre organisme le corps humain c'est comme un orchestre écoutez bien le mot organisme et orchestre ça commence par l'or d'ailleurs même dans le corps il y a l'or qui est caché au milieu dans un corps il y a de l'or l'orchestre l'organisme un orgue quand vous allez dans une cathédrale vous allez trouver un orgue et puis les flûtes qui sont au-dessus donc parce qu'un orgue c'est composé de différentes flûtes les flûtes on peut les appeler aussi des organes donc là ça devient intéressant de se dire bon ok on a un orgue on a un organisme on a des organes donc dans notre organisme nous avons des organes et puis apparemment c'est une question d'harmonie tout ça donc l'harmonie du corps de comprendre que celui qui va créer l'orgue il a intérêt quand il va faire ses flûtes de les mettre si même ce sont des notes différentes à partir du moment où nous avons des notes différentes de comprendre que chaque flûte représente une note particulière mais toutes les flûtes ou tous les organes doivent être sur la même fréquence hertzienne donc ici on va dire du 432 officiellement c'est 440 hertz mais apparemment 432 c'est une meilleure fréquence donc imaginons on a parmi ces organes ces flûtes on aurait on aurait une douzaine il y en aurait 8 qui seraient à 440 et les 4 autres à 432 il est clair quand celui qui va jouer sur cet orgue il va jouer ça ne va pas être une harmonie ça va être une cacophonie et là on comprend que notre organisme le corps humain donc l'organisme qui contient des organes c'est la même logique chaque organe représente une note particulière et le tout doit vibrer en harmonie c'est à dire par rapport à une seule fréquence et là on comprend pourquoi le mot maladie a un lien direct avec mélodie la maladie apparaît quand la mélodie du corps n'est plus en harmonie donc c'est qu'une question de vibration de fréquence et là pour moi c'est plus de la langue des oiseaux qui est cachée là derrière c'est carrément la langue de l'âme le fait d'associer le mot maladie à mélodie c'est une gymnastique intellectuelle mais encore une fois il faut avoir l'esprit holistique de faire des liens entre un orchestre parce que j'avais pris l'orgue mais un orchestre c'est encore une fois la même logique on a plein d'instruments différents s'ils ne sont pas sur la même fréquence ils ont beau jouer ça sera une cacophonie dans un orchestre on aura le chef d'orchestre justement qui va donner le tact et puis en l'occurrence celui qui donne le tact dans le corps c'est le coeur donc c'est là où à un moment donné quand on fait des liens là on n'a plus la langue des oiseaux pour moi c'est la langue de l'âme le fait d'associer la mélodie à la maladie la maladie apparaît bien sûr quand la mélodie du corps n'est plus en harmonie après de se dire bon mais c'est une question donc de résonance et qu'est-ce qui résonne c'est notre raisonnement c'est-à-dire notre esprit intérieur donc là c'est ça cette gymnastique donc la langue des oiseaux je vous donne un bel exemple donc comment c'est quoi la langue des oiseaux comprendre que derrière les mots il y a toutes des informations premier, deuxième, troisième il y a vraiment une lecture qui va très très loin un autre exemple qui pour moi est aussi très très beau à citer c'est l'affaire de l'histoire de la malédiction tout simplement donc quand on prend un enfant imaginé un enfant arrive au monde et il a un père qui a un comportement assez on va dire méchant vis-à-vis de son garçon qui est tout le temps en train de lui envoyer des paroles blessantes à cet enfant qui est en train de se construire là on comprend qu'on a affaire vraiment à des maudits d'accord donc il est en train de maudire son fils il est en train de lui créer une malédiction et quand on entend le mot malédiction c'est le mal vient de la diction des paroles qui ont été prononcées et ça c'est ça qui va maudire donc là on entend les mots qui sont dits et là on va parler de maléfice donc le maléfice tombe après sous la malédiction du père qu'il a programmé d'une certaine manière avec des mots qui justement vont créer après ces fausses notes bien sûr et là je reviens sur ce que je venais de dire avant c'est-à-dire ces fausses notes intérieures qui vont faire qu'après la maladie elle sera là ça sera des maladies chroniques qui seront et chroniques quand on parle d'une maladie chronique on revient sur chronos encore une fois le père donc c'est ça cette gymnastique avec la langue des oiseaux d'oser entendre les mots différemment et puis après de faire une construction et alors on va dire mais comment est-ce que je sais que ce que je viens de la création que je viens de faire puisque là à un moment donné on est dans une approche artistique comment est-ce que je peux la valider ben soyez logique tout simplement si vous avez il y a la logique derrière c'est-à-dire le fait de faire un lien entre un orchestre ou un orgue avec ses organes et un organisme avec ses organes intérieurs et de comprendre que là-dedans il y a un compositeur qu'on appelle la conscience qui est celui qui va créer le raisonnement c'est-à-dire la résonance intérieure c'est logique donc ce sera toujours la logique qui va représenter ce garde-fou pour valider si oui ou non les idées que vous faites et après au-delà de ça c'est pas seulement après ce que vous venez de découvrir d'une certaine manière mais c'est après la construction que vous allez pouvoir faire avec cette partie-là pour votre puzzle et là vous pouvez vraiment dire que vous êtes un électron libre vous êtes carrément vous êtes plus dans l'éducation qui est mentale donc il n'y a rien d'autre que de l'information qui a été mémorisée mais là vous êtes carrément un artiste donc vous êtes dans la connaissance quelque chose que nous possédons depuis la naissance en nous donc la connaissance et ça c'est aussi donc très important on va dire c'est par rapport à la question de juste avant c'est encore une méthode supplémentaire bien sûr d'avoir ce côté artistique ce côté open source donc d'une certaine manière de oser créer des choses d'une manière artistique et de comprendre que là au lieu de prendre de la matière des choses matérielles puisque les artistes ils ont soit un support un tableau sur lequel ils vont peindre ou bien ils prennent de l'argile ou je ne sais quoi d'autre voilà là c'est des informations qu'on va utiliser pour construire quelque chose de précis alors concernant les symboles et à quoi ils servent il est clair que si on observe le monde dans lequel nous vivons il n'y a que des symboles je veux dire même les enseignes des multinationales pour nous vendre leurs produits sont basées sur des symboles précis et parmi ces symboles on a une récurrence donc on retrouve souvent des mêmes symboles qui réapparaissent et là on va parler vraiment des archétypes c'est à dire des symboles qui ont encore une fois un impact dans notre inconscient puisque tout émane de nous si je prends une pyramide par exemple ce que ça évoque que évoque la pyramide puisqu'il y a beaucoup de sociétés qui vont utiliser la pyramide maintenant si j'ai une société en construction qui utilise la pyramide on va dire bah oui parce que ça symbolise quand même les bâtisseurs d'antan qui étaient capables de construire des choses assez titanesques et donc le fait de produire une pyramide c'est logique mais maintenant quand on voit une banque qui utilise une pyramide là on se pose la question qu'est-ce que la banque a à voir avec la pyramide donc c'est là de comprendre qu'encore une fois un symbole il représente quelque chose directement c'est à dire une construction bien sûr mais au-delà de ça on a aussi la forme de la pyramide qui nous renvoie sur quelque chose d'autre c'est à dire le phallus le côté masculin donc l'homme c'est à dire puisqu'on a aussi la pyramide tronquée qui représente plutôt une coupe donc le contraire d'une pyramide qui monte donc ce sont des archétypes ce sont des symboles en plus si vous prenez une pyramide avec une pointe bien pointue ça pique d'accord c'est dangereux donc encore une fois ce sont tout des symboles qu'il faut après interpréter après il y a même les codes couleurs bien sûr qu'il faut aussi intégrer et notre monde il n'y a que ça c'est que des symboles et moi encore une fois inconsciemment au départ c'est l'image qui m'attirait donc j'ai toujours adoré le cinéma donc il est clair que j'allais vraiment m'intéresser aux symboles d'une certaine manière aux images et après quand on vous découvre même que ce mot image c'est l'anagramme parfaite au mot magie on se pose la question est-ce que c'est un hasard que justement ce mot image est l'anagramme du mot magie donc moi quand je commence à faire mes recherches passionné de cinéma l'image me parle directement parce qu'il y a des personnes ça va être l'écrit le texte qui va les attirer ben moi c'était les images plutôt et donc ce sont donc des symboles on peut dire aussi et au lieu donc de rester sur la version qu'on va nous imposer d'une certaine manière si on prend par exemple l'image du dragon parce que bien sûr vous allez sur le net vous prenez des bouquins vous allez chercher des livres qui expliquent le dragon la mythologie du dragon vous aurez des bouquins qui feront je ne sais pas combien de pages ou des sites qui vont interpréter le dragon à toutes les sauces donc d'une certaine manière mais en même temps le grand livre on l'a en nous donc quand vous prenez un symbole vous le regardez vous l'observez et encore une fois vous allez utiliser votre justement si vous interprétez le dragon comme quelque chose que vous avez lu entendu ce n'est pas votre intelligence que vous utilisez mais vous utilisez votre éducation donc ce que vous avez mémorisé par contre si maintenant vous vous trouvez devant une image un symbole et vous laissez votre intelligence c'est à dire le mot intelligence ça veut dire encore une fois quelqu'un qui fait des liaisons des liens donc si vous utilisez votre propre intelligence et vous restez très logique vous regardez le dragon et vous dites bon c'est quoi un dragon mais pas le voir dans sa forme finie mais de dire ah oui il a des ailes ok des ailes on vole dans l'air après ah il crache le feu donc on a l'élément feu on avait juste parlé de l'air juste avant après il a des écailles souvent on voit des dragons qui ont des écailles sur leur corps et là on se dit ah ça veut dire qu'il se déplace aussi dans l'eau et après en quatrième poste puisque le dragon son repère le repère du dragon c'est sous terre dans une grotte vous avez simplement besoin de regarder les hobbits de Peter Jackson au cinéma le dragon et c'est comme ça le dragon son repère est sous terre dans une grotte et donc on a la terre on vient d'évoquer les quatre éléments et après ah merde il est le gardien d'un trésor et là le trésor à un moment donné c'est le cinquième élément on l'appelle aussi comme ça qui représente en fait en alchimie on dit c'est l'éther l'éther ou bien l'our ça c'est encore la version un peu plus pointue de dire que l'éther et l'our c'est la même chose et l'our c'est la lumière là on ne va pas parler de lumière tridimensionnelle ou bien une lumière artificielle mais on va parler d'une lumière subtile donc il est le gardien d'un trésor quand on écoute on venait d'évoquer la langue des oiseaux juste avant quand on écoute le mot trésor on peut écrire le mot trésor mais on peut aussi entendre la valeur 13 et l'or derrière et là c'est comme ça que ces symboles ces mots ces symboles quand on décompose comme je dis toujours quand on décompose le dragon on a tout d'un coup des éléments c'est comme si on avait justement une partie de puzzle où on voit l'image du dragon mais quand je le décompose comme ça là je reprends chaque pièce qui me donne une autre lecture qui me permet de faire une autre lecture et là automatiquement d'un point de vue psychologique ésotérique donc science intérieure qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec tous ces éléments quand on parle de symbole justement déjà rien que le mot symbole quand on l'écoute grâce à la langue des oiseaux on peut le décomposer en deux et on a d'un côté symbole alors on va dire c'est quoi le symbole c'est le saint graal tout simplement s'il n'y a pas plus saint sacré que le saint graal et là le fait d'associer ce dragon qu'on va retrouver dans la légende d'Arthur puisque le titre suprême du roi Arthur c'est le pendragon qui veut dire la tête du dragon ou le bendragon qui veut dire le fils du dragon on voit bien que pour comprendre réellement ce que représente le symbole des symboles c'est-à-dire le saint graal il faut vraiment s'intéresser à la symbolique du dragon du roi Arthur des douze chevaliers enfin des chevaliers de la table ronde etc. et là on voit bien combien les symboles sont hyper importants à décoder pour rentrer on va dire pour sortir en une fois de la maternelle et de rentrer dans la cour des grands donc dans cette université qui est notre en fait c'est ça notre quête en tant qu'humain et de pas simplement de la laisser à une partie d'initié de personnes qui se gardent bien sûr ses connaissances qui se la transmettent de génération en génération qui sont tout en haut de la pyramide hiérarchique du monde dans lequel nous vivons de se dire nous on a aussi cette possibilité bien sûr d'accéder à ces trésors à ce trésor on va dire ésotérique qui est en fait la compréhension de notre monde et par effet miroir de notre intériorité de notre fonctionnement ésotérique purement ésotérique donc les symboles c'est pour moi c'est vraiment c'est pas anodin de s'intéresser aux symboles de comprendre ce que représente telle ou telle chose de comprendre surtout le sens premier c'est à dire l'archétype primordial par rapport à chaque symbole pour après pouvoir faire une lecture de certaines légendes des légendes qui après à travers le temps bien sûr vont se transformer d'une certaine manière passer dans différentes disciplines mais de comprendre qu'on a toujours affaire à des sciences hermétiques voilà donc pour moi le symbole c'est vraiment ça fait vraiment partie de mon monde encore une fois c'était d'une manière inconsciente bon j'ai dit combien de fois maintenant je l'ai fait de manière inconsciente mais aujourd'hui le fait de le faire en pleine conscience me permet d'être encore plus performant dans mon analyse donc en ce qui concerne les personnages mythologiques voire qui nous content des histoires qui sont hélas pour la plupart des personnes ils sont observés à l'envers donc ils font une mauvaise lecture il est clair que nous nous découvrons donc dans les temps anciens mais après on va dire oui mais ça c'est le passé et je vais dire non non aujourd'hui on parle toujours des mêmes sujets donc là je vais vous donner quelques exemples bien sûr pour vous montrer que ce qui était dans le temps évoqué on les a toujours devant le nez bien sûr Hollywood va beaucoup nous apporter d'éléments de personnages récurrents qui représentent des personnages très importants pour nous en tant qu'humains et en l'occurrence je vais vous donner l'exemple du dieu pour moi un dieu très important qui s'appelle Horus le dieu Horus donc de la mythologie égyptienne ou Kémite voilà selon les sensibilités pour moi ce serait plutôt un dieu Kémite donc le dieu Horus si vous ne connaissez pas Horus je vous dis tout simplement c'est un dieu qui représente le fils d'un autre dieu qui s'appelle Osiris mais en fait c'est le fils d'Osiris mais c'est aussi le fils de Seth ça c'est encore une fois une erreur qui est bien sûr répandue où on nous dit que quand on parle d'Osiris et de Seth on aurait en fait à faire un combat entre deux frères mais en fait c'est pas ça le cas est que Osiris et Seth c'est le même dieu c'est un combat intérieur qui se joue entre notre part lumière et notre part ombre ou bien on peut dire aussi la partie féminine et partie masculine donc Osiris et Seth c'est le même dieu et en fait Horus est le fils d'Osiris Seth et alors ce Horus donc si on prend le nom Horus et bien je ne parle pas en égyptien ou en kémite je parle en latin grec le mot Horus la version Horus c'est la version grecque de Heru donc H-E-R-U Heru qui est en fait le premier héros de l'histoire d'accord c'est à partir de là qu'on va rentrer dans toute cette bande dessinée de super héros qu'on va retrouver bien sûr et aujourd'hui plus que jamais avec Marvel avec DC Comics et tout ça donc et si maintenant on prend entre notre monde contemporain et l'ère des kémites au milieu on avait des héros qu'on appelait les chevaliers de la table ronde donc on avait aussi déjà des héros des personnages qui représentaient des choses particulières voilà donc de faire la lecture de comprendre que ce super héros de l'époque c'est le premier héros de l'histoire donc Horus qui se bat contre son père on va le retrouver bien sûr dans les années fin années 70 à travers l'histoire de George Lucas donc la guerre des étoiles où là et bien sûr il ne s'appelle pas Horus Skywalker il s'appelle Luke Skywalker donc puisque Horus l'image d'Horus c'est un faucon et donc c'est là qu'on comprend pourquoi est-ce que Luke s'appelle Skywalker ceux qui marchent dans le ciel parce qu'en fait on a affaire à Horus parce qu'il y a une autre façon un autre nom pour appeler pour appeler ce fameux Horus ça va être Lucifer justement et dans Lucifer il y a Luke qui est caché à l'intérieur et ça va devenir justement ce super héros ce héros qui se bat contre son père et alors c'est intéressant d'entendre comment s'appelle l'ordre noir dans la guerre des étoiles ce sont les Sith on comprend alors automatiquement que les Sith c'est une allusion au dieu Seth donc ce combat entre le fils et le père après il faut comprendre d'un point de vue ésotérique d'un point de vue ésotérique ce que représente ce combat donc au lieu de le retourner à l'envers c'est-à-dire vers l'extérieur on est en train de se battre contre quelque chose qui est à l'extérieur de nous non non on est en train de se battre contre notre père intérieur c'est-à-dire la mémoire tout simplement puisque les enfants quand ils viennent au monde on leur donne de l'information qu'ils vont mémoriser donc c'est-à-dire on est en train de faire des copies de ces enfants on est en train de faire des copies de ce qui était ancien c'est comme si on les mettait dans une imprimante au lieu que l'enfant il développe de par son intelligence une vraie personnalité innovante avec des choses complètement nouvelles innovantes nouvelles ben non ça va être une copie de l'ancien et qui va recréer donc des choses qui sont parfois bien parce qu'il n'y a pas tout qui est mauvais non plus il y a aussi des bonnes choses mais il y a beaucoup de choses qui sont très très néfastes pour notre vie c'est-à-dire les règles les lois qui nous poussent à vivre à perpétuel une vie qui pourrait être beaucoup plus cool que ce qu'on vit actuellement c'est-à-dire ce système d'exploitation dans lequel nous vivons donc on comprend que c'est un combat intérieur qui se joue entre la partie fils c'est-à-dire celui qui est le nouveau ce qui vient de renaître donc entre guillemets puisque le fils et le père ne font qu'un et cette mémoire transgénérationnelle que nous avons en nous que nous devons combattre mais après le combattre pas d'une manière guerrière mais peut-être plutôt de comprendre la chose et de la transcender la transcendance de la perversion donc de la version du père de comprendre toutes ces choses-là donc là on comprend que cette légende d'Horus avec son père Osiris alias Seth donc ce combat qu'on va retrouver partout dans toutes les légendes à travers le temps donc c'est la légende des légendes c'est la plus importante qu'on va même retrouver par exemple dans le roi lion que Disney nous a sorti il y a quand même une paire d'années maintenant donc où on a encore une fois ce fils et ce père donc quelque part on comprend là on voit qu'ils ont de nouveau fait de cette partie Osiris et Seth ils en ont fait deux frères puisque d'un côté on a Mufasa et de l'autre côté Scar mais il est clair que parce que dans la mythologie d'Osiris et de Seth c'est la même chose donc Seth va tuer Osiris et c'est Seth qui prend le contrôle et là il y a Horus qui se bat contre Seth et là on voit que la légende du roi lion c'est exactement la même légende on a Mufasa qui est un bon roi il est du côté lumineux on va dire c'est un Jedi et il dit à son fils regarde mon fils regarde cette savane nous ne sommes pas les propriétaires de ce monde là nous ne sommes pas les propriétaires mais nous en sommes les gardiens donc là on comprend c'est quoi le roi lion c'est vraiment un être souverain qui fait en sorte que cet équilibre reste établi à travers le temps et donc il dit à son fils et un jour ça sera à toi mon fils de continuer ce gardiennage entre guillemets faire en sorte qu'il y ait cet équilibre mais comme Scar dans cette légende va tuer son frère et là avec ses hyènes il va créer l'anarchie totale donc et là c'est le monde dans lequel nous sommes hélas actuellement où on a vraiment affaire à la partie obscure c'est à dire des hyènes qui vont profiter de la savane donc c'est à dire des créatures qui sont ou c'est nous en l'occurrence donc ce bétail ces moutons qui sont exploités d'une certaine manière donc là on comprend que c'est un conflit c'est un conflit qu'on retrouve à l'extérieur bien sûr mais qui commence à l'intérieur de nous donc et pour régler justement ces travers dans le monde dans lequel nous vivons au lieu de vouloir les régler à l'extérieur il est important de les régler d'abord à l'intérieur chaque personne donc doit réussir à retrouver sa part noble c'est à dire son côté être souverain pour qu'à l'extérieur bien sûr on retrouve aussi cette tâche d'or d'une certaine manière qu'on pourrait rétablir donc on voit que ces légendes donc avec tous ces personnages qu'on va après où il y a cette récurrence qui va faire que à travers le monde avec cette méthode comparative on voit qu'on a toujours à faire aux mêmes légendes à cette même légende qui est logique puisque c'est notre histoire à nous après on voit que c'est une légende transgénérationnelle puisque même le mot horus c'est l'anagramme parfaite en anglais de howers donc de heure de l'heure donc on voit bien qu'il y a Kronos qui est caché là derrière le dieu du temps qui nous emprisonne dans une boucle spatio-temporelle qui nous force à recréer continuellement un système de vie donc avec une hiérarchisation qui n'est pas du tout normale et là on voit vraiment l'importance de toutes ces légendes des personnages qui sont dedans et comme je vous dis à un moment donné on découvre même que dans les versions les plus contemporaines que ça soit dans le roi lion mais même dans les personnages de la marvel ou bien de DC comics qu'on va retrouver encore une fois cette même logique ces mêmes personnages donc en l'occurrence si maintenant on parle d'horus horus le premier héros c'est rigolo mais c'est Captain America qui représente ça puisqu'ils disent même c'est le premier épisode de Captain America c'est le premier héros et alors ce qui est intéressant alors on va dire mais comment c'est lui Horus mais je dis il faut comprendre à la fin de Endgame donc c'était les Avengers Endgame c'est vraiment le gros morceau là vraiment Marvel ils ont mis le paquet ils ont fait donc un truc gigantesque c'est quand même un film qui dure si on prend maintenant le tout on est aux alentours de 4 heures je ne sais pas combien même plus je crois presque 5 heures si on prend les deux volets et qu'est-ce qui se passe à la fin il y a Captain America qui est quand même un homme blanc c'est un homme de couleur blanche il va donner un personnage qui s'appelle comme par hasard le faucon il va lui donner son bouclier il dit c'est toi maintenant c'est à toi que revient ce bouclier de Captain America et je me dis attends un faucon un homme de couleur donc parce que le faucon c'est un acteur noir qui incarne le faucon je dis tiens ah on revient de nouveau au russe original c'est à dire parce que si on est d'accord pour dire que ces légendes nous proviennent d'un peuple noir qu'on appelle et qui émite là il y a une passation puisque maintenant on était dans le règne du peuple blanc où Captain America rend ce bouclier de protecteur un acteur noir qui s'appelle le faucon donc Horus il est bien là il est bien présent donc le premier héros la boucle est bouclée donc c'est vraiment très très intéressant de s'intéresser au symbole à ces fameux héros qu'est-ce qu'ils représentent pour nous surtout après d'avoir cette gymnastique de pas tout le temps regarder à l'extérieur mais dire maintenant ça nous renvoie à quoi parce que sinon en gros ça sert à rien toutes ces légendes c'est simplement quelque chose de récréatif qu'on observe comme ça mais dès le moment où je sais que ça me renvoie quelque chose à l'intérieur de moi avec ça ça va devenir vraiment de la matière avec laquelle je vais pouvoir travailler œuvrer sur moi pour être mon propre héros de me sauver moi et pas les autres ça c'est aussi le leur dans lequel il faut sortir parce qu'on a seulement une personne à sauver c'est nous-mêmes devenir des êtres souverains de retrouver donc puisque ce combat entre Horus et Seth c'est de prendre la place de Seth et de devenir de nouveau ce que Osiris Mufasa était c'est-à-dire un bon roi quelqu'un de juste quelqu'un d'aligné et là juste pour finir sur cette partie-là je vais vous donner une autre légende qui nous renvoie directement sur ce que je viens de dire mais aussi sur le roi lion tout simplement c'est Romain Desbois alors c'est intéressant de voir que Romain Desbois là on est tout à fait dans une autre région du monde on est en Angleterre on a une personne qui s'appelle Robin Robin et Robin en fait c'est un rouge-gorge donc on a un oiseau de nouveau on a fait un petit oiseau donc un oiseau comme le faucon mais là c'est un rouge-gorge donc Robin et là il se bat contre un personnage qui s'appelle non d'abord je vais dire le roi qui manque le roi qui n'est plus là qui était un bon roi s'appelait Richard Coeur de Lion tiens Moufassa Richard Coeur de Lion donc il a le coeur d'un lion il part en croisade il disparaît il n'est plus là et là son méchant frère qui s'appelle Jean Sans Terre et je ne vais pas maintenant faire de je ne vais pas développer ce que veut dire le mot Jean Sans Terre c'est les gens qui n'ont pas de terre qui n'ont aucun droit de régner sur terre puisque c'est normalement Richard Coeur de Lion qui est le roi légitime à partir du moment où c'est Jean Sans Terre qui a la régence de la région ben là c'est les taxes c'est l'exploitation totale du peuple et là il y a un personnage justement qui s'appelle un oiseau donc Robin qui se bat contre ce roi là ce faux roi ce régent et là on a la même légende encore une fois donc est-ce que c'est un hasard qu'on a avec la légende de Robin des Bois la même légende qu'Osiris Seth et Horus d'accord c'est vraiment c'est la légende des légendes et à partir du moment où je comprends ce que veut dire cette légende ben là on pourrait d'une manière individuelle et collective retrouver complètement le contrôle de notre monde et ne plus être soumis à un système d'exploitation qui est complètement injuste alors ce qui concerne Hollywood l'importance du cinéma et encore une fois le hasard a voulu qu'avant de m'intéresser vraiment à toute cette science entre guillemets hermétique ésotérique symbolique j'ai été passionné j'adorais le cinéma et surtout le cinéma fantastique le cinéma voilà science-fiction et des choses comme ça c'était vraiment plutôt des oeuvres entre guillemets qui paraissent être de la science-fiction quelque chose d'inventé entre guillemets mais quand on commence vraiment à s'éveiller on voit que ces oeuvres sont encore plus proches de la réalité d'une certaine manière c'est simplement après une question d'interprétation et de comprendre aussi que le cinéma moderne n'est rien d'autre que la continuité d'une méthode de transmission de connaissances et d'informations si maintenant nous prenons justement les premières bandes dessinées visibles c'était les hiéroglyphes c'est toute la bande dessinée visible sur ces murs de ces temples qui nous renvoient à des connaissances c'est pas simplement parce qu'après bien sûr les archéologues ils auraient tendance à être un peu terre à terre en disant ben non c'est simplement des scènes de vie qui sont montrées mais il y a beaucoup de choses qui vont beaucoup plus loin que simplement des scènes d'agriculteurs qui sont en train de planter des choux ou je ne sais quoi d'autre mais c'est surtout de comprendre qu'à travers ces images-là nous avons déjà une connaissance très pointue psychologique je veux dire ésotérique qui est justement transmise qui a été figée dans la pierre in the stone comme dirait Uttering and Fire donc in the stone ça commence dans la pierre mais après au-delà de ça on va bien sûr avoir toutes les méthodes de transmission de légendes de contes que ce soit les troubadours qui vont les chanter qui vont les compter sous forme de contes justement voilà et après on vient à la renaissance donc la renaissance là on va assister aux peintres de la renaissance qui vont aussi figer bien sûr dans leurs oeuvres il n'y a aucun détail dans un tableau qui n'a pas sa raison d'être encore une fois ce symbole il est là c'est pas pour rien si un personnage tient dans la main une fleur de lys c'est que la fleur de lys a toute une symbolique donc même après la géométrie du tableau les couleurs qui sont utilisées les codes couleurs et tout ça donc c'était une autre façon encore une fois de figer la connaissance de la garder et de la transmettre de génération en génération après on arrive au 19ème donc là on a des auteurs je vais dire déjà de science-fiction ou bien des auteurs qui vont créer des oeuvres fantastiques j'aime bien parler surtout de Bram Stoker là on est déjà à la fin du 19ème pardon à la fin début du 20ème donc on a cet auteur là mais on a des Mary Shelley des Lewis Carroll avec son Alice au Pays des Merveilles donc des auteurs fantastiques entre autres parce qu'il y a aussi bien sûr les auteurs plus classiques Alexandre Dumas les gens vont dire mais qu'est-ce qu'il a d'ésotérique Alexandre Dumas je vous dis si on comprend mes partages quand il vient avec ses mousquetaires ils sont 3 plus 1 d'accord il y a nouveau le tiers c'est gagnant de 3 personnages qui ont quand même des caractères bien différents que ce soit à Tos, Portos et à Ramis et le quatrième donc il va se rajouter d'Artagnan en titre pourquoi est-ce qu'il a parlé de ça qu'est-ce que ça veut dire ce code le 3 plus 1 bon là il faut suivre un petit peu ce que dit le Diop pour comprendre c'est quoi le 3 plus 1 après le conte de Monte Cristo pourquoi Cristo qu'est-ce que ça veut dire ce conte ce personnage qui est prisonnier qui va après créer une nouvelle personnalité quels sont les messages là on est dans une littérature on va dire c'est une littérature d'aventure mais qui est plus classique par rapport après Marie Shelley avec son Frankenstein Lewis Carroll avec Alice au pays des merveilles Bram Stoker avec la légende de Dracula qui est quand même une légende hautement ésotérique qu'il faut décoder pas simplement voir ce monstre qui boit le sang il faut aller beaucoup plus loin pour comprendre ça et là hop bien sûr au commencement du 20ème là c'est Hollywood c'est le monde de la magie de l'image qui va vraiment prendre le relais qui fait toujours le même boulot c'est de transmettre des connaissances hermétiques voilà même au public donc c'est là à un moment donné on se dit il nous donne tout tout est là on a seulement besoin de le comprendre de décoder les oeuvres cinématographiques pour voir déjà l'histoire la vraie histoire qui est cachée dedans d'une autre manière les projections vers lesquelles on pourrait se diriger donc quel est le plan voilà que les élites ont décidé pour nous apparemment et aussi de comprendre toute la psychologie humaine dans certaines oeuvres puisqu'il y a vraiment et aujourd'hui encore plus je vais dire il y a quand même des oeuvres de cinéma qui sont tellement pointues quand on a cette faculté cette gymnastique pour vraiment faire la lecture je vais dire ésotérique de l'oeuvre et de comprendre aussi que c'est ça aussi que les personnes ne comprennent pas avec Hollywood c'est que ces images ces symboles c'est la méthode qu'on a pour expliquer quelque chose qui se joue à l'intérieur de nous donc il faut toujours avoir cette gymnastique de comprendre s'ils utilisent tel et tel symbole je vais donner un exemple bien précis c'est la magie donc quand on parle de magie de magicien si maintenant on prend le seigneur des anneaux Gandalf il a un grand bâton il est muni d'un grand bâton comme ça de magicien de mage et Harry Potter lui il n'a pas le grand bâton il a la baguette mais c'est intéressant de voir que dans le monde dans le monde réel les chefs d'orchestre ils étaient d'abord munis d'un grand bâton pour battre le tact et aujourd'hui le chef d'orchestre il a une baguette donc comme les magiciens ils ont changé leur instrument qui représente ça donc l'histoire de la baguette après on va dire mais ça représente quoi parce que là on a un objet à l'extérieur donc on nous montre au cinéma que ça soit ce bâton avec même Gandalf il a une pierre une pierre au dessus donc il représente quelque chose de précis et Harry Potter avec sa baguette ça représente quoi d'un point de vue ésotérique c'est quelque chose qui est droit qui est rectifié donc là on comprend que c'est pour être un grand magicien parce que quand on parle de magie qui dit magie dit magnétisme puisque le mot magie a un lien direct avec le mot magnétisme quand on parle de magnétisme on parle du plus et du moins comme nous sommes des êtres qui avons la fâcheuse tendance d'être trop dans la dualité on est toujours dans le plus et le moins mais plus je vais sortir de ce plus et ce moins pour entrer dans une polarité plus je me rectifie donc plus ma baguette magique elle va être performante et là de comprendre que bien sûr ce monde extérieur je peux l'influencer de par ma rectitude intérieure donc c'est là vraiment là on voit combien Hollywood nous offre tout donc on a seulement besoin donc après il y a bien sûr le spectateur qui va venir voir un film qui va voir ça comme une oeuvre de science-fiction donc il va ressortir c'était récréatif pour lui il va dire c'était un bon film un mauvais film mais celui qui a toute cette connaissance déjà intégrée ou bien qui a compris qu'il y a plein de codes il va aussi ressortir bien sûr enchanté parce qu'il aura de nouveau une manne d'information voilà qui va pouvoir lui servir personnellement pour son processus on va dire alchimique personnel donc c'est là qu'on voit l'importance de Hollywood par exemple et voilà et puis à nous de décoder tout ça un exemple de légende assez contemporaine d'une certaine manière aussi qu'on a retrouvé d'abord en littérature qui assez rapidement va être filmé c'est le magicien d'Ose ou oserais-je dire d'Osiris puisque le mot ose nous renvoie encore une fois sur ce fameux Osiris puisque derrière Dorothée elle veut atteindre cette fameuse forteresse donc ce château d'émeraude et quand on parle d'émeraude bien sûr ça nous renvoie sur la table d'émeraude qui représente l'alchimie pure donc cette légende du magicien d'Ose c'est encore une fois moi quand je l'ai vue quand j'étais gosse il est clair que ma vision de cette oeuvre était très terre à terre je voyais une jeune fille avec un homme de paille un lion un homme de fer aller voilà il gambadait vers ce château vers un faux magicien puisqu'à la fin on découvre que ce magicien n'est qu'une illusion une chimère et qui explique ou après la fée elle va même dire à Dorothée tu sais Dorothée tu cherchais la magie mais en fait elle est à l'intérieur de toi à tout moment tu aurais pu rentrer chez toi c'est toi qui est le magicien mais de comprendre que plus tard quand je commence à m'éveiller de me dire mais ces symboles ils nous renvoient quand même sur des choses précises donc de comprendre ce que représente le lion l'homme de paille des choses comme ça et après de le retourner vers soi puisque le but du jeu c'est d'avoir ce pouvoir de magicien le pouvoir en un comme Frétanos dans les Avengers avec ces pierres d'affinités là une fois qu'ils sont réunis il a le pouvoir avec un claquement de doigts de modifier ce qu'il veut de comprendre aussi que nous avons ce potentiel en nous d'une certaine manière et de de comprendre cette légende du lion que représente le lion l'homme avec qui a que de la paille dans la tête donc qui aimerait être intelligent parce qu'après on voit c'est là que tu comprends quand tu commences à avoir ces personnages le lion qui est craintif qui est peureux qui est tout à fait l'opposé de ce que représente un lion qui représente normalement le côté guerrier le courage donc ça c'est peut-être quelque chose qu'il faut avoir pour aller vers le but précis donc après l'homme de paille qui aimerait avoir de l'intelligence donc ben oui utilise ton potentiel intellectuel ne reste pas quelqu'un d'éduqué qui fait rien d'autre que de répéter comme un singe d'ailleurs même la méchante sorcière elle est entourée de singes donc qui la défende donc de dire ben tu veux si t'es éduqué tu es un singe qui fait rien d'autre que répéter tu ferais bien d'être intelligent et après l'homme de fer qui aimerait avoir un coeur donc il veut avoir aussi cette connexion parce que le coeur représente l'émotionnel c'est-à-dire avoir de l'émotion de cette émotion qui est le côté aussi artistique pour canaliser les choses après bien sûr de ne pas être victime de sa partie émotionnelle parce que c'est là qu'on comprend que les personnages ils représentent toujours cette dualité autant on peut faire de cet aspect lion c'est-à-dire le courage c'est une vertu mais autant ça peut être aussi ce qui représente exactement le contraire c'est-à-dire la peur de ne pas oser faire certaines choses l'intelligence aussi d'avoir une intelligence qui nous est propre de faire des liens mais ça peut être aussi un labyrinthe dans lequel on va se perdre de comprendre aussi l'émotionnel je dois avoir assez d'émotions pour ressentir les choses mais je ne dois pas me laisser submerger par les émotions et perdre complètement justement parce qu'après on voit même la connexion entre l'émotionnel et l'intelligence si je tombe sous le coup de l'émotion je me la submerge l'intellect il est coupé etc donc vraiment là on voit combien cette légende elle est hautement ésotérique ce qu'elle nous renvoie et Dorothée parce qu'après on peut dire oui mais Dorothée et là on a nouveau le 3 plus 1 puisqu'on a les 3 personnages plus Dorothée déjà quand on entend le prénom Dorothée qui veut dire don de Dieu elle est jeune elle est fraîche donc elle représente la virginité le côté très pur la pureté d'une certaine manière elle s'appelle don de Dieu donc elle a un petit chien à côté d'elle qui s'appelle Toto qui nous renvoie sur le dieu Tote donc il ne s'appelle pas Toto pour rien non plus et alors c'est intéressant parce que ça c'est une information que j'ai découvert très récemment j'avais pas fait attention parce que le nom de la sorcière c'est Théodora c'est le contraire de Dorothée quand on voit le nom Dorothée ça commence par Dorothée donc Thée c'est Dieu Dorothée c'est adoré Dieu donc c'est nom de Dieu et l'autre la sorcière s'appelle Théodora c'est inversé et là on comprend qu'il y a une affaire une inversion donc un effet miroir entre cette jeune fille et cette méchante sorcière qui veut absolument empêcher justement à ce que Dorothée elle puisse accéder à son but donc voilà un bel exemple de légende assez récente donc si je ne trompe pas Baum quand il a écrit cette légende on est au début du XXe siècle mais encore une fois il écrit pas n'importe quoi on voit bien qu'on a affaire à une personne qui est probablement franc-maçon donc elle est dans la franc-maçonnerie elle s'intéresse à toutes ces légendes elle veut mettre à l'ouvrage elle veut ajouter sa connaissance donc montrer aussi j'en fais partie je sais de quoi je parle mais bien sûr on ne va pas nous servir la chose d'une manière préchose enfin servie à table à ce moment non il faut utiliser après on comprend aussi à un moment donné pourquoi c'est mieux de présenter une connaissance ésotérique de cette manière parce que ça pousse la personne justement à réfléchir par elle-même donc à utiliser son intelligence et ce qu'on va découvrir là a beaucoup plus de puissance d'un point de vue ésotérique que si je fais rien d'autre que de l'apprendre par cœur c'est-à-dire de le mémoriser ça n'aura pas le même impact mais si je le découvre par moi-même là c'est clair que c'est quelque chose après d'ancrer ça fait partie de moi et ça ça va vraiment m'aider dans mon processus de vie de tous les jours après alors la définition pour moi de l'humain c'est très simple l'humain c'est l'univers alors pour moi la définition de l'univers c'est très simple c'est l'humain la logique pourquoi est-ce qu'on peut dire ce que je viens de dire ce qui est parce que pour certaines personnes bien sûr ils vont dire comment est-ce qu'ils peuvent dire une chose pareille c'est tout simplement encore une fois quand on est dans un processus d'éveil alchimique et quand on continue bien sûr le parcours c'est pas de rester coincé dans cette antichambre que les religions et le new age nous poussent à rester donc on va pousser un petit peu plus loin la réflexion la réflexion et quand on utilise l'humain réflexion on parle de miroir et c'est là où justement où dans la deuxième partie d'Alice au pays des merveilles qui s'appelle de l'autre côté du miroir et même Néo dans Matrix la première chose qu'il va faire au moment où il s'éveille c'est traverser un miroir là on comprend à un moment donné que cette idée de miroir c'est ça l'univers c'est-à-dire que nous sommes dans une matrice et on va oublier tous les côtés matrice je ne sais pas moi diabolique ces choses comme ça donc nous sommes dans un autre monde c'est pour ça que j'aime bien aussi par exemple le mot univers déjà quand on prend le mot univers en langue des oiseaux on va parler d'un vers unique et en alchimie ou bien dans le symbolisme le vers unique c'est ce qu'on appelle l'ouroboros donc on voit un serpent qui s'auto-dévore et là on comprend qu'il y a quelque chose qui s'auto-informe et après au lieu de prendre le mot bien sûr univers le mot monde qui est l'anagramme parfaite au mot démon là on comprend à un moment donné que ce serpent le dragon parce que même dans la bible quand ils évoquent le dragon ils disent l'ancien serpent parce que ce serpent dans lequel nous vivons c'est-à-dire cet univers qui est notre monde qui est notre démon et dans le mot monde je peux l'écrire aussi m' et ondes derrière c'est-à-dire tout est ondes fréquences vibrations comme dirait Nikola Tesla donc si vous voulez connaître le secret de l'univers pensez en termes d'énergie de fréquences de vibrations et d'informations donc à partir de là quand on a saisi pleinement ça on voit que nous sommes tout simplement et d'ailleurs même un texte même Lavoisier l'aurait dit un jour ce qui est en haut et ce qui est en bas moi je retire le comme parce qu'après des personnes peuvent dire c'est un détail non non le fait de dire ce qui est en haut et comme ce qui est en bas c'est pas dire ce qui est en haut et ce qui est en bas quand vous vous regardez dans le miroir vous allez pas dire ce que je vois dans le miroir c'est comme moi non ce qui est dans le miroir c'est moi donc la phrase exacte c'est ce qui est en haut et ce qui est en bas et là on comprend que nous vivons vraiment dans un nous vivons devant un miroir et en fait l'univers c'est nous et nous sommes l'univers donc il y a vraiment à comprendre réellement ce que après bien sûr on va dire mais comment l'univers c'est nous je dis oui ben si tu comprends vraiment l'humain son fonctionnement ses organes etc c'est comme une sorte d'effet miroir mais pas une image comment dire exacte d'accord c'est nous fragmenter donc c'est à dire séparer vers l'extérieur et quand on sait faire la lecture à un moment donné on voit bien cette chose là on voit bien que tout nous renvoie à notre intériorité notre façon de fonctionner etc que tout ce que nous inventons que tout ce que nous découvrons en fait ce qu'on va découvrir ce qu'on va même créer dans la 3D à l'extérieur c'est nous à l'intérieur de nous on ne peut pas inventer quelque chose qui n'a pas un lien direct avec notre fonctionnement ésotérique intérieur un exemple très simple c'est quand on parle par exemple de la télépathie nous sommes encore télépathes mais d'une manière très très inconsciente aujourd'hui alors que dans une autre réalité nous étions de très grands télépathes on pouvait communiquer précisément avec une une personne d'une manière très précise donc alors qu'aujourd'hui on a des dons de télépathes qui sont qui sont toujours là je pense à une personne le hasard veut que cette personne me téléphone à cet instant là donc et après on va donner toujours ça on va mettre sur le dos du hasard alors que c'est notre don de télépathes qui à nouveau qui a fonctionné donc et comme nous avons atrophié nos dons d'une certaine manière qu'est-ce qu'on a dû faire on a créé notre don de télépathes à l'extérieur ce qu'on appelle tout simplement un téléphone donc on a inventé le téléphone bon le vieux le vieux téléphone à l'époque maintenant il est beaucoup plus développé mais c'est ce qui nous permet de communiquer à distance sur des très longues distances avec une personne mais avec un appareil qui est en fait une extériorisation de ce que nous sommes réellement et ça c'est ce que j'appelle moi atrophier nos dons nos dons sacrés entre guillemets nos dons ésotériques notre potentiel on l'atrophie en le retournant dans la 3D même l'ordinateur si je développe après il ne faut pas s'étonner que la moyenne le QI des personnes baisse si on crée un cerveau à l'extérieur qui fait le boulot à notre place donc il ne faut pas être étonné que les gens sont de moins en moins cultivés qu'ils aient cette intelligence cette manière de raisonner qui est le fait de faire des liens que ça ça s'atrophie si on a créé une machine qui est en fait notre cerveau tourné à l'extérieur qui fait le boulot à notre place donc c'est même dangereux limite parce que si vraiment demain il n'y a plus que les machines qui pensent pour nous nous on sera vraiment végétatif à l'état végétatif puisque ça sera et c'est ça ce qu'on appelle le transhumanisme donc là on comprend après ce sujet là aussi donc de comprendre que nous n'aurions pas besoin de toutes ces machines on aurait simplement besoin de retourner de nouveau notre conscience à l'endroit et dire mais nous sommes un ordinateur biologique quantique qui est hyper performant il faut simplement comme de la musculation je veux dire quand on fait du sport c'est la même chose il faut l'entraîner c'est la même chose et puis retrouver un potentiel beaucoup plus élevé que celui qu'on a actuellement donc cet effet miroir de le saisir de comprendre cet effet miroir et de comprendre alors à un moment donné même par exemple quand les anciennes cultures parlaient de systèmes géocentriques mais ils avaient complètement raison alors là encore une fois les gens vont dire il est fou de dire que nous sommes dans un système géocentrique nous sommes officiellement nous serions dans un système héliocentrique où le soleil est au centre de notre système solaire mais quand les anciens parlaient d'un système géocentrique ils expliquaient d'une toute autre manière que ce que nous on est en train puisque nous aujourd'hui on a le cerveau tourné notre conscience est tournée à l'envers donc on est dans l'illusion que cet univers c'est Hollywood c'est cet univers infini d'une certaine manière alors que comme les anciens ils avaient encore le cerveau tourné à l'endroit ils avaient conscience que tout émane d'une conscience invisible donc et ce monde extérieur qui n'est rien d'autre qu'un reflet miroir donc alors logiquement notre terre mais on ne va pas utiliser la terre parce que quand on utilise la terre là on voit justement cette petite planète cette petite boule bleue qui tourne autour d'un soleil mais d'utiliser au lieu de prendre le mot terre on va dire notre monde qui est onde donc justement et l'anagramme pardon le synonyme du mot monde c'est un paradigme d'accord parce qu'on peut dire aussi au lieu de dire je vis sur le monde je vis dans mon monde d'accord ou bien nous vivons dans notre monde mais on peut dire dans notre paradigme et un autre synonyme encore plus révélateur c'est nous vivons dans notre réalité d'accord c'est à dire notre projection ce que nous créons à l'extérieur de nous et à partir de là on comprend que les anciens ils parlaient de ça quand ils parlaient d'un système géocentrique que la terre était au centre de tout c'est parce qu'ils avaient encore pleinement conscience de cet effet miroir dans lequel nous vivons et ça n'avait rien à voir avec la NASA avec l'astronomie moderne etc donc ça n'a rien à voir avec ça donc là on voit vraiment qu'on est dans une approche purement ésotérique de compréhension que tout ce qui est à l'extérieur de nous c'est quelque chose qui est extériorisé par notre intériorité c'est à dire notre partie ésotérique c'est à dire l'invisible la conscience qui se répond vers l'extérieur déjà d'une manière très naturelle donc elle se répond c'est ce qu'on appelle les éléments ou bien les règnes qui sont à l'extérieur de nous le minéral le végétal l'animal ça c'est déjà la première partie de notre extériorisation mais après bien sûr toutes les créations que nous avons faites ou les découvertes c'est à dire on a découvert on a retiré la couverture d'une information qui est à l'intérieur de nous et on l'a manifesté on l'a matérialisé à l'extérieur mais c'est une partie de nous et donc comprendre si maintenant on revient sur la première version c'est à dire cette première extériorisation qui est le monde minéral végétal animal de voir tout d'un coup que les légumes qu'on a sur la table ils nous renvoient sur nos organes tout simplement quand on prend une tomate ben c'est merde c'est un coeur mais aussi une fraise très beau de voir quand on coupe une fraise ça a vraiment la forme d'un coeur et ce sont des aliments qui sont bons pour le coeur après quand tu prends des petits haricots blancs que c'est bon pour les reins qu'on a du chou-fleur ou bien des cerneaux de noix qui sont bons pour le cerveau les carottes bien sûr la carotte pas quand je la prends dans sa longueur mais quand je coupe la carotte et que je vois la tranche c'est un oeil donc comme par hasard c'est bon pour les yeux et est-ce que c'est un hasard tout ça ? mais non c'est parce que ce monde extérieur c'est nous et après c'est là où je viens révolutionner vos pensées en disant mais pourquoi rester sur la table ? pourquoi avoir ce raisonnement que pour les produits alimentaires qu'on peut manger regarder vers l'eau observer les étoiles observer les planètes observer la lune et le soleil et comprenez ce que ça représente à l'intérieur de nous nous avons une partie lunaire une partie solaire nous avons une étoile polaire qui est au centre du cerveau qu'on appelle la grande pinéale nous avons les planètes à l'intérieur de nous qu'on appelle le système endocrinien etc et là on comprend à un moment donné que le haut et le bas ne font qu'un c'est un effet miroir absolu et donc après et puis quand vous allez au cinéma si on a compris l'être et le paraître c'est-à-dire l'observateur et ce qu'il est en train d'observer en face donc c'est-à-dire la manifestation si maintenant vous êtes au cinéma vous n'allez pas essayer de régler le problème que vous voyez dans le film puisqu'il y a l'histoire du projecteur aussi donc l'image elle est projetée par un projecteur donc quand vous voyez une situation qui ne va pas à l'extérieur c'est-à-dire sur la toile vous n'allez pas essayer de changer si maintenant il y a un dysfonctionnement du projecteur vous n'allez pas essayer de réparer le projecteur sur la toile vous allez du côté du projecteur et c'est là que vous allez essayer de trouver le problème technique pour que la projection se refasse etc. donc c'est vraiment c'est le sujet des sujets encore une fois quand on comprend ça après à un moment donné on comprend pourquoi on attire telle et telle personne dans sa vie etc. donc les situations individuelles collectives qui sont après récurrentes etc. donc il y a toute une gymnastique encore une fois intellectuelle qu'il faut faire et ça je peux vous assurer une fois que vous avez complètement réussi à inverser votre manière de raisonner de réfléchir donc vous réfléchissez plus à l'envers qui est l'enfer justement c'est le côté infernal donc enfer qui est dans la dualité séparation entre les deux et vous retournez la chose donc vous pensez de nouveau à l'endroit et vous êtes au bon endroit vous avez la conscience tournée au bon endroit et là vous pouvez faire une lecture tout à fait cohérente la perfection dans laquelle nous vivons c'est tout simplement que tout est à sa place à partir du moment on commence à comprendre cet effet miroir parce que encore une fois il y a bien sûr il y a des élans new age comme ça ou bien qu'ils disent aussi tout est parfait mais ils n'ont pas vraiment saisi pourquoi alors que quand on comprend l'effet miroir c'est de comprendre que ce qu'on voit se manifester à l'extérieur comme c'est des choses qui se jouent à l'intérieur de nous d'une manière individuelle et collective il est tout à fait logique que nous ayons ce résultat sur l'écran donc sur l'écran sur lequel nous projetons notre réalité donc c'est parfait quelque part après c'est vrai que quand on se place dans l'ego dans notre partie plus humaine entre guillemets qui est un petit peu qui est plus dans la séparation qui est carrément dans la séparation de ce que je viens de vous évoquer lui bien sûr quand il voit ce monde là il va dire non c'est loin d'être parfait quand je vois des enfants qui crèvent de faim c'est pas parfait voilà après je pourrais dire à l'ego au mental je pourrais lui dire oui c'est pas parfait mais c'est logique en même temps c'est logique d'avoir d'un côté des enfants qui crèvent de faim si de l'autre côté on a des milliardaires qui au lieu de faire en sorte que ces enfants puissent vivre une vie digne vont claquer leurs fruits pour le développement du transhumanisme des fusées ou de l'armement et des choses comme ça donc c'est logique voilà donc le côté parfait c'est de comprendre aussi que justement notre monde extérieur c'est ce qui joue à l'intérieur de nous après même si vous êtes quelqu'un de bien aligné de digne et tout ça vous pouvez dire oui mais c'est pas mon monde c'est pas moi qui crée ça je dis oui mais vous êtes un co-créateur vous n'êtes pas le seul à projeter cette histoire là donc c'est à dire que nous sommes co-créateurs donc c'est la majorité qui l'emporte hélas ça c'est ce qui est triste un petit peu mais c'est la majorité qui va définir c'est quoi la réalité que nous allons tous observer et même si on a des personnes qui ont déjà fourni d'énormes efforts intellectuels spirituels de compréhension déjà et aussi dans leur vie ils ont assaini leur façon de raisonner de penser qui pourrait se projeter vers d'autres paradigmes comme on a affaire à une petite quantité de personnes la réalité va être quand même celle qui est celle de la majorité donc ça c'est la réalité que nous allons observer et comme j'explique aussi dans les stages ou le stage que je propose donc c'est qu'on ne peut pas individuellement changer le monde on peut simplement avoir une action sur son monde personnel c'est à dire comme si vous étiez dans votre petit cinéma personnel donc une petite pièce avec un seul siège et puis un petit écran avec un projecteur là j'ai une action mais sur le collectif c'est à dire sur le monde avec un grand M c'est à dire notre co-création là une personne individuelle ne peut pas beaucoup jouer c'est à dire il faut vraiment une quantité de personnes qui vont modifier leur scénario intérieur et là on peut dire qu'au niveau de la réalisation il y a une autre réalisation qui va se faire et donc après en tant qu'acteur on peut aussi alors vivre un autre film et après on va pouvoir observer aussi cet autre film donc c'est vraiment un travail individuel qu'il faut comprendre c'est pour ça aussi que la méthode Duke entre guillemets c'est vraiment oeuvrer sur soi individuellement de comprendre tous ces sujets de se faire violence parce qu'à un moment donné il va falloir aussi lâcher des vieilles croyances pour rentrer dans des nouvelles connaissances qui n'est pas une croyance c'est ça la différence aussi c'est vraiment une science c'est de comprendre c'est quoi notre monde c'est quoi cet effet électromagnétique c'est quoi l'effet miroir c'est quoi toutes ces choses là et là donc individuellement 1 plus 1 plus 1 plus 1 bien sûr après on se retrouve avec une quantité de personnes qui vont pouvoir projeter une nouvelle réalité et puis c'est ça normalement ce que chaque personne devrait faire alors en ce qui concerne la question quel est le sens de l'existence quel est le sens de la vie donc le sens de la vie pour commencer pour moi c'est encore une fois une trinité une forme de trinité d'abord le premier objectif entre guillemets de la vie la réponse elle est dans la question c'est de la vivre c'est de vivre cette vie et pas de de vivre à côté de sa vie mais de la vivre en pleine conscience donc le problème c'est qu'au moment de la naissance c'est la première naissance après il y a la reconnaissance dans le miroir on va se couper du fonctionnement de notre de notre fonctionnement par rapport au paraître c'est à dire l'enfant va vivre sa vie d'une manière enfin ce qu'il va devenir l'adulte il va vivre cette vie d'une manière inconsciente puisqu'il n'a pas conscience que ce qui l'attire à lui c'est sa propre c'est sa propre sa scénarisation réalisation etc donc le sens le premier sens de la vie c'est de la vivre mais et là vous allez comprendre aussi que la deuxième partie donc puisque je parle d'un trio c'est de comprendre aussi le jeu dans lequel nous vivons c'est à dire que les personnes que nous attirons en nous et là on comprend que le deuxième sens de la vie c'est de s'éveiller tout simplement puisqu'on s'est endormi au moment de la naissance puisqu'on a oublié les règles du jeu ce que nous sommes réellement en fait une seule entité donc là on comprend à un moment donné que comme dans un jeu vidéo on est en train de se déplacer dans un décor et on rencontre des personnes dans les jeux vidéo c'est comme ça ou avec lesquels on va avoir des échanges et c'est de comprendre que toute personne que j'attire à moi va m'apporter des clés que je vais avoir dont je vais avoir besoin pour continuer bien sûr le jeu donc je dois faire attention bien sûr aux informations parce que ces clés vont m'éveiller donc on comprend que la deuxième partie c'est de vivre la vie le jeu de jouer le jeu ensuite de s'éveiller avec ces clés qu'on va recevoir et après le troisième aspect de la vie ça ça va être drôle c'est de mourir avant la mort c'est de puisque l'ego qui nous permet de construire d'accord le lego les blocs l'ego nous sommes tous des blocs donc d'une certaine manière qui débloquons beaucoup actuellement donc mais les blocs l'ego qui bloquent aussi et cet éveil donc il est carré et le lego c'est quelque chose de carré de comprendre que cet égo c'est un outil qui nous permet d'attirer à nous des personnes pour nous éveiller de reprendre conscience que nous sommes tous collectivement c'est à dire nous sommes tous l'univers nous sommes tous après les religions bien sûr ils vont utiliser d'autres mots ils vont dire dieu ils vont dire bouddha enfin même pas bouddha parce que c'est une philosophie mais plutôt Allah ils vont appeler Jéhovah ou bien comme j'aurais tendance à dire plutôt la source mère nous sommes tous ce champ informationnel qui représente un tout donc le un donc vraiment l'unité qui relie toutes les choses les unes entre elles nous sommes ce un divisé dans la chair comme il est aussi dit dans la religion donc nous sommes divisés donc c'est le parcours donc comme dans un jeu vidéo je joue le jeu le jeu du jeu avec mon ego je vais construire déconstruire c'est à dire on est tout le temps en train de se déconstruire parce que si j'ai si je m'accroche à des idées des croyances qui sont fausses là j'ai construit quelque chose qui est faux donc je dois aussi apprendre à déconstruire pour mieux construire donc à travers les personnes que je vais rencontrer qui vont m'informer il n'y a pas de hasard au niveau des rencontres on attire vraiment ce dont on a besoin dans l'instant ici et maintenant et c'est là où je dis aussi aux personnes je dis dites vous bien que la personne qui apparaît devant vous dans l'instant T c'est la plus importante au monde parce que si elle est là c'est qu'elle a quelque chose à vous apporter comme information donc après à votre intelligence de comprendre où je vais placer cette information dans le grand tout dans mon petit puzzle ésotérique après la mort avant la mort c'est justement cette légende aussi du Christ qui va mourir pour renaître derrière c'est à dire de faire mourir symboliquement l'ego je dis bien le symboliquement parce qu'on ne peut pas se défaire de son ego réellement quand on voit parfois des certaines personnes encore une fois dans le new age qui disent je n'ai plus d'ego c'est des conneries puisque dès qu'on appelle cette personne par son prénom si elle se retourne ça veut dire qu'elle a encore un ego elle se reconnaît donc on ne peut pas se défaire de son ego on peut simplement comprendre ce qu'il représente et le remettre à la bonne place c'est à dire c'est un outil dont on a besoin pour vivre l'expérience de la séparation et à un moment donné l'ego il est placé en second parce que le collectif l'esprit collectif c'est à dire le nous prend le dessus sur le je et c'est aussi intéressant quand on entend le je tue le nouveau il parce que le je tue le il on est vraiment dans une guerre d'ego avec la première partie parce que là on est au singulier je tue il donc c'est un jeu d'ego où le je ne fait rien d'autre que de tuer le il qu'il rencontre une fois qu'on a réussi à mettre un terme à cette guéguerre entre guillemets d'ego il est clair que le nous apparaît et le nous nous permet de nouer des liens parce que nous sommes une seule entité donc ce nous va se vouer au il au pluriel donc c'est là encore une fois la langue des oiseaux magnifique est-ce que ça a été voulu quand on a fait le je tue le nouveau il ou bien est-ce que c'est la langue de l'âme qui m'a fait entendre dans le jeu tuis le nouveau il deux phases singulières plurielles qu'on passe d'une étape où on est dans la dualité on se bat contre la personne qu'on rencontre mais à un moment donné on comprend qu'il n'y a pas de hasard donc il n'y a que des rencontres parce qu'on attire à nous ce dont on a besoin pour s'éveiller et après il est clair que si on ne comprend pas là on est dans un chronos où on va répéter les situations comme dans un jeu vidéo si tu n'as pas compris si tu n'arrives pas à avancer donc si tu bloques à une certaine phase du jeu tu recommences à zéro et c'est là qu'on voit que des personnes s'emprisonnent dans des boucles parce qu'ils attirent à eux toujours les mêmes situations d'abord c'est en douceur après si ça ne passe pas par la douceur ça va être dans un conflit dans quelque chose de plus dur donc de comprendre ça et après à un moment donné de tuer l'ego de mettre un terme à cette partie là qui nous empêche justement de nous éveiller pleinement à ce que nous sommes réellement c'est à dire le tout et là on rentre vraiment dans un esprit qui est collectif et ça ça permet de créer un autre monde où les égaux sont toujours là mais ils prennent ils sont tout d'un coup ils ne sont plus en avant c'est à dire c'est là aussi c'est intéressant de voir en anglais quand tu écris mi qui veut dire je en anglais en effet miroir ça donne oui qui veut dire nous donc et c'est ça le monde dans lequel nous sommes actuellement à l'envers le mi est au dessus du oui mais dans un monde où les gens sont dans un esprit collectif le oui il est au dessus et en effet miroir on a toujours les mi qui sont bien présents donc les je avec leur personnalité différente mais ça ne sera plus la même guerre ça ne sera plus la guéguerre des égaux à celui qui a le plus là on rentre dans un esprit collectif avec un partage des ressources de la planète qui sont normalement quantiques c'est à dire il n'y a pas de limite puisque nous sommes les créateurs de ce monde dans lequel nous sommes et ça c'est vraiment pour moi c'est ça le sens de la vie le vrai sens c'est pas de vivre la vie comme un légume ou bien une personne qui végète à qui auquel on va dire ce qu'il doit penser ce qu'il doit manger ce qu'il doit faire c'est de vivre une vie en pleine conscience de se dire l'enfant qui vient au monde il est pur il sort de la source donc il fait partie du tout et à un moment donné quand il va réfléchir dans le miroir quand il va se reconnaître là il y a une naissance une deuxième naissance qui est celle de son ego où il va séparer l'être du paraître il va tomber dans l'illusion de la division et c'est là justement où la vie c'est comme un jeu de rencontre qui me fait reprendre conscience de ce que nous sommes au commencement et là c'est clair que quand on prend pleinement conscience de ça que l'ego il meurt d'une certaine manière et c'est pour ça qu'il se défend c'est ça Georges Géo Georges Géo ça commence par Géo qui est l'anagramme d'ego il se bat contre le dragon qui représente l'espace-temps et toutes ces choses là donc à partir de là après on mène une vie différente on a toujours son ego sa personnalité mais l'esprit collectif il prend le dessus sur sa petite personne ce petit roi qui est au-dessus de sa pyramide et qui veut dominer tous les autres alors en ce qui concerne cette question quelle est ma vision de la suite donc de l'humanité etc encore une fois de par ma façon holistique de raisonner et de faire les liens il faut comprendre aussi que la suite elle est logique puisque comme les élites qui nous contrôlent entre guillemets mais après qui sont quand même un effet miroir de nous c'est à dire qu'est-ce qui prime le plus en nous c'est l'ego l'ego il est très très fort même après on voit bien que même les émissions télé ou bien ce qui nous est proposé c'est rien d'autre que des émissions entre guillemets je parle de la télé ou bien n'importe quelle autre source pour nous influencer c'est de mettre l'ego en avant d'accord c'est la réussite c'est les équipes qui se battent les unes contre les autres là on est dans de l'ego collectif les jeux où on voit des jeunes qui sont là l'image donc les téléréalités et tout ça donc l'ego est très très puissant et donc c'est aussi pour ça qu'on se retrouve avec une élite des personnes qui nous gouvernent entre guillemets ceux qui sont visibles et les invisibles donc je parle des banquiers de ceux qui sont tout en haut des sphères donc c'est de l'ego c'est de l'ego c'est de l'ego et alors de comprendre ce que représente l'ego donc d'un point de vue ésotérique donc c'est à dire c'est notre mémoire c'est notre partie très carrée très cartésienne très calculatrice d'accord notre partie robotique qui est en nous c'est pas le coeur c'est pas le côté artistique c'est pas le côté aimant c'est pas le côté c'est pas le côté de partage qui est dans l'esprit de partage donc dans l'esprit collectif non c'est moi moi je qui est calculateur parce que pour réussir dans la vie bien sûr une personne qui ne calcule pas ne peut pas réussir il faut vraiment avoir un plan de vol il faut vraiment être un calculateur de dire je veux atteindre tel but et je vais devoir passer par telle et telle étape où je vais m'appliquer pour réussir donc ça c'est vraiment quelque chose qui est schématisé c'est pas quelque chose qui est spontané une personne qui est spontanée qui est dans l'instant il évolue donc automatiquement le cap se change aussi par rapport à son évolution mais quelqu'un qui est constant et là je peux même je vais pas maintenant citer de nom mais je connais même une personne qui a tout réussi ce qu'elle voulait parce qu'elle est restée constante donc c'est quelqu'un qui est extrêmement emprisonné dans son mental dans sa mémoire et elle réussit elle a exactement réussi ce qu'elle voulait parce qu'elle n'a pas évolué elle est restée constante donc si on la rencontre aujourd'hui on lui parle elle va dire exactement ce qu'elle disait il y a 20 ans une personne qui évolue dont la conscience évolue ne va pas vivre ce qu'elle pensait il y a 20 ans parce que elle a complètement changé elle a modifié la trajectoire par rapport à sa conscience qui s'est modifiée donc on comprend que ces personnes qui sont dans les règles dans les lois dans les choses figées c'est ce qu'on appelle aussi la perversion la version du père donc dans le monde économique qui est carré il y a des règles qu'on ne peut pas changer dans le monde juridique et tout ça donc qui sont aussi dans le système politique donc avec des choses figées fait que c'est notre partie mentale donc cette partie chronologique qui prédomine qui est calculatrice justement et c'est on peut dire la partie robotique en nous qui est le contraire de la mer donc c'est le père donc c'est la version du père qui est dans la loi qui est dans le côté Mars donc quelque chose qui est plus dur entre guillemets par rapport à la partie féminine qui représente Vénus ou la Lune donc qui est le côté artistique au clair de la Lune mon ami Pierrot prête-moi ta plume pour être inspiré par la source mer voilà donc à partir de là on peut se projeter on peut voir vers quoi on se dirige c'est-à-dire c'est quoi la continuité c'est quoi la logique d'un esprit qui est robotique c'est le monde des robots ce qu'on appelle le transhumanisme donc c'est tout à fait logique encore une fois de pouvoir déjà pré-calculer à l'avance vers quoi on est en train de se diriger donc c'est-à-dire un monde froid complètement dépourvu d'être dans le cœur c'est-à-dire où tout est contrôlé même la naissance c'est contrôlé donc puisque pour ces personnes qui sont dans le transhumanisme pour eux tout ce qu'on vit puisqu'ils sont du côté ils ont l'esprit qui est tourné à l'envers c'est une fatalité donc pour nous le fait d'être malade d'avoir des enfants qui viennent au monde avec des maladies ou bien des handicaps et tout ça alors qu'une personne qui a la conscience tournée à l'endroit comprend que cet enfant s'il est venu dans cet état-là c'est pour nous renvoyer notre maladie intérieure et que nous devons œuvrer sur nous pour faire en sorte que demain il n'y a plus d'enfants handicapés ou qui ont des maladies qui voilà donc eux ils veulent tout régler par la science par le monde extérieur donc pour eux c'est une fatalité on ne peut pas on ne peut pas contrôler ça donc on va le contrôler d'une manière mécanique donc des enfants qui viennent au monde avec des maladies génétiques et tout ça puisqu'on parle de génétique on va modifier les génomes on va vraiment passer à de la la procréation artificielle où tout va être contrôlé et tout ça et puis donc voilà ça c'est le côté on va dire cartésien le côté robotique de l'humain qui veut tout contrôler gérer mais là je lui dis bonne chance je lui souhaite bonne chance parce que vouloir tout gérer dans la 3D c'est vraiment il faut s'imaginer un laboratoire où il n'y a pas deux trois alambics là on a vraiment un truc gigantesque où tout est relié l'un à l'autre donc si je veux contrôler telle partie il va y avoir une incidence sur telle partie donc je vais devoir tout gérer dans la 3D alors que si je comprends que si je peux faire le même boulot à l'intérieur de moi de oeuvrer sur moi individuellement ben tout ça ça se remet en place d'une manière très logique sans vraiment avoir à forcer les choses donc l'avenir ben si maintenant les gens il n'y a pas un éveil un puissant éveil collectif qui commence tout doucement à se mettre en place il est clair que ben on va quand même y avoir droit donc à ce monde orwellien transhumanisme eugénisme parce qu'il est logique aussi pour cette élite de ne plus avoir besoin d'autant d'esclaves humains qui travaillent pour eux puisqu'on dit toujours le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt c'est faux la réalité c'est que le monde appartient à ceux qui ont des idiots qui se lèvent pour eux tôt parce qu'eux ils font rien d'autre que de contrôler les moutons donc eux ils sont les bons bergers bien sûr qui vont exploiter le bétail c'est à dire le peuple et donc si on va vers le transhumanisme il est clair qu'on n'a plus besoin en supposant qu'on serait 7 milliards d'individus sur terre on n'a plus besoin de 7 milliards peut-être 1 milliard suffit largement pour faire fonctionner les machines enfin tout ce monde moderne entre guillemets moderne vers lequel on va se diriger donc tout est automatique des robots qui commencent à prendre la place des hommes voire même des hommes qui sont améliorés c'est comme ça qu'on dit dans le transhumanisme améliorés c'est à dire intégrant des pièces de plus en plus mécaniques donc des membres artificiels c'est bien je veux dire imagine on prend des soldats un gars qui tombe il est blessé il perd un bras le fait de lui mettre une prothèse mécanique qui fonctionne très bien c'est bien mais je dis est-ce qu'on pourrait pas arrêter tout simplement de faire la guerre comme ça on aurait non plus pas besoin de cette technologie donc là à un moment donné encore une fois on voit la folie des gens après même comprendre la maladie parfois ou bien des accidents et là je vais vous donner un bel exemple qui pour moi est là on comprend réellement qu'il n'y a pas de hasard que tout est parfait et là c'est une émission que vous pouvez retrouver sur le net probablement de Frédéric Lopez qui est quand même quelqu'un un des rares une des rares personnes à la télévision qui nous proposait encore des émissions un peu intéressantes voilà et là cette émission en l'occurrence c'était leur secret du bonheur et là la première émission et là si j'explique ça si je prends mon temps pour expliquer ça c'est pour expliquer aussi que la différence entre quelqu'un qui comprend que tout est parfait par rapport à ceux qui sont dans le transhumanisme qui veulent toujours détourner ce que je vais vous expliquer là donc on a affaire à une dame une jeune femme qui était donc l'émission commence comme ça elle est assise au milieu d'une on se serait cru dans un cirque donc il y avait comme un cercle les gens ils étaient assis autour d'elle elle était assise au milieu sur une chaise et elle expliquait qu'elle donc au départ on ne voyait pas vraiment la situation mais elle expliquait que c'était une fonceuse qui était dans le professionnel elle gagnait bien sa vie qu'elle avait le petit coupé sport que sa vie a été voilà qu'elle elle vivait sa vie la tête dans le guidon sans vraiment faire attention à vraiment ce que son âme au fond d'elle-même ce qu'elle voulait faire parce qu'elle était passionnée par la peinture mais sa vie professionnelle l'empêchait vraiment d'aller vers vraiment ce qui l'inspirait réellement et donc elle explique ce qui m'est arrivé un jour j'ai eu un accident de voiture et je me réveille le matin et qu'est-ce que je vois les deux jambes et un bras amputé d'accord et c'était en l'occurrence aussi le bras droit elle qui était droitière donc il ne restait plus que le bras gauche et les deux jambes et le bras était retiré et elle s'est vue comme ça elle s'est dit c'est bon je suis encore juste bonne pour travailler dans un cirque parce que dans l'état dans lequel elle était et après après un certain temps bien sûr elle va dans les salles de rééducation et puis là elle dit déjà la déco c'était années 70 de quoi s'appelle morale et tout ça et puis elle était elle-même personnellement son morale était arade et pas crête donc vraiment elle était très mal mais il y avait des jeunes femmes qui étaient aussi en rééducation pour des membres supprimés et qui faisaient tout le temps des bêtises donc et puis ces jeunes femmes sont allées vers elle et ils lui ont dit écoute c'est très simple ou tu prends une pelle et tu t'enterres tout de suite ou tu nous rejoins et tu recommences à vivre et elle a décidé de recommencer à vivre et donc qu'est-ce qu'elle a fait avec son handicap elle a dit c'est quand même étonnant de voir comment la conscience est capable de transférer le côté droitier dans la main gauche donc elle a récupéré ses facultés de créatrice avec sa main gauche elle s'est mise à la peinture et elle a vraiment commencé à peindre donc elle est allée vers ce qu'elle voulait faire réellement et elle dit donc aujourd'hui je propose des vernissages je fais j'expose mes oeuvres et tout et vous me croyez ou vous ne croyez pas mais je suis plus heureuse aujourd'hui qu'avant malgré de les trois membres donc en moins et c'est comme ça que l'émission a commencé il y avait un silence autour d'elle parce que c'était assez choquant de voir cette femme qui disait ça et là on comprend que si tu ne t'écoutes pas intérieurement la vie va t'amener à vivre des situations qui vont faire que tu vas vers ce que tu as demandé ce que tu veux réellement et donc si maintenant on prend l'idée du transhumanisme de dire tu as un bras en moins qui est en fait un message que toi-même tu t'envoies pour parce que souvent des personnes s'éveillent à travers un choc une perte tragique un accident qu'eux-mêmes vont subir ou une maladie ou qu'ils ont survécu ou ils vont redéfinir leur façon de voir la vie donc si on retire cette possibilité là c'est fini l'alchimie c'est fini de transformer sa vie parce que les nanoparticules les petits robots qui sont en toi vont tout de suite soigner le bobo c'est-à-dire la maladie mais tu ne vas jamais réfléchir pourquoi j'ai créé ça en moi etc donc là on voit vraiment cette grande différence entre ce que représente l'être humain biologique avec sa conscience et que le monde est l'effet miroir donc il n'y a pas de hasard et ce vers quoi les élites veulent aller c'est-à-dire une déresponsabilisation totale de ce que c'est quoi être humain c'est-à-dire ce côté grandiose que nous sommes en réalité d'accord donc une déresponsabilisation la maladie c'est la fatalité on va te régler ça on va même te rendre immortel d'une certaine manière parce que ça c'est vraiment le but vers lequel ils veulent aller c'est-à-dire une forme d'immortalité dans la 3D alors qu'on pourrait aussi atteindre mais ça c'est mon ce que j'avais expliqué tout au début ma plus grande découverte c'est-à-dire le secret de l'espace-temps donc ce que cache l'horloge justement donc nous pourrions aussi accéder à des vies beaucoup plus longues si on œuvrait sérieusement sur notre intériorité c'est-à-dire puisque nous sommes les créateurs de cette forme d'illusion qui est à l'extérieur de nous donc on pourrait atteindre exactement la même chose qu'à travers le transhumanisme alors si maintenant on me donnerait le choix entre être un être humain biologique qui retrouve ses facultés entre guillemets ésotériques pleinement de vivre dans une collectivité où nous sommes dans l'amour le partage et tout ça ou bien de voir cette froideur de transhumanisme vers laquelle on se dirige moi le choix il est rapidement fait je veux dire j'y pense même pas ces robots là de créer quelques petites machines pour te tendre le gazon j'ai pas de problème mais maintenant quand on voit vraiment ce que représente réellement le transhumanisme avec soi-disant des puces intégrées dans le cerveau pour avoir plus de mémoire des choses comme ça où je dis mais non c'est comme un muscle si tu l'utilises si tu l'utilises sérieusement il sera performant mais si tu l'utilises pas il va s'atrophier donc c'est aussi tout à fait logique voilà donc l'humanité actuellement ce que j'observe hélas c'est qu'on aurait plutôt tendance à aller vers ça parce que les élites qu'est-ce qu'ils font aussi pour réussir ça c'est qu'ils vont vraiment jouer sur deux points deux zones on va dire deux points faibles de l'humain c'est la paresse et la peur donc le fait que puisque une personne qui réussit à tenir un être souverain il n'a plus peur donc la peur n'a qu'une seule peur c'est qu'on l'ignore donc le fait de jouer sur le parce que l'ego a peur il est clair qu'une fois que l'ego une fois qu'on crée sa personnalité qui est possessive et qui se définit cette partie là de nous a peur automatiquement elle a peur de manquer dans le futur elle a de la souffrance du passé puisque c'est de la mémoire et tout ça mais une fois que je me sors de tout ça que j'arrête de me définir et que je redeviens infini dans ma façon de raisonner automatiquement la peur n'a plus raison d'être donc les personnes la plupart des personnes qui sont surtout ils fonctionnent d'une manière mécanique dans le mental il y a des personnes qui vivent en une année ils vivent une seule journée c'est toujours la même d'accord donc ces personnes c'est un point faible donc la peur pour ces personnes là qui sont possessives j'ai des choses matérielles autour de moi que je veux garder donc s'il me manque voilà j'ai pas envie et c'est comme ça que les élites bien sûr vont nous contrôler et aussi la paresse qui est aussi quelque chose de très fort chez l'humain s'il a la possibilité qu'on lui prémâche la chose il va plutôt aller vers la facilité donc on comprend que ce que j'ai fait là c'est tout sauf de la paresse donc j'ai un côté très cool dans la vie tridimensionnelle donc mais par rapport à mes recherches j'étais tout sauf paresseux au lieu de prendre de prendre les choses prémâchées par des personnes qui m'ont précédé qui ont dit aussi des choses intéressantes j'ai vraiment fait un travail à zéro d'ailleurs je sais plus si c'était je crois que c'est Descartes qui a dit un jour il faut reprendre les cartes les cartes c'était Descartes qui a dit ça ou bien je suis plus sûr en tout cas ça peut être Descartes qui dit ça à un moment donné de prendre les cartes le jeu qu'on a et de rebraser les cartes et de recommencer le jeu à zéro c'est à dire de vraiment c'est comme un chercheur qui devrait recommencer au lieu de prendre ce que les anciens ils lui ont dit donc c'est comme ça que ça fonctionne le système hiérarchique donc celui qui va apprendre une discipline il recommence pas à zéro il prend les acquis et c'est sur cette base là qu'il va continuer à faire les mêmes erreurs parce que c'est ça la réalité parce que s'il reprendrait tout à zéro il va dire ah oui mais là il y a un problème on peut pas continuer comme ça c'est là qu'on comprend aussi l'école Pasteur et l'école Béchamp donc si les gars qui font de la médecine ils s'intéresseraient pas qu'à Pasteur mais aussi à Béchamp et ils recommenceraient comme Béchamp à redéfinir c'est quoi le corps comment fonctionne le corps etc c'est quoi le virus c'est quoi les bactéries tout ça peut-être qu'ils se diraient oui mais on peut pas continuer comme ça d'accord et c'est là moi j'ai fait la même chose donc ça demande vraiment c'est un travail donc c'est œuvrer je préfère le mot œuvrer c'est un métier c'est une passion de prendre les pièces de reconstruire le puzzle etc et là bien sûr on a une autre vision que les personnes qui proposent des choses donc la paresse c'est vraiment on parle d'Achille toujours avec son talon ben non nous on a deux talons d'un côté après on pourrait dire les sept péchés capitaux mais en fait pour moi vraiment c'est ce que moi je visionne le plus d'un côté la paresse de l'autre côté la peur et donc si maintenant on comprend que la paresse c'est un monde automatique où on n'a pas besoin de faire quelque chose ben il est logique qu'on va vers un monde automatique qu'on appelle le monde des robots ceux qui travaillent à notre place d'accord ? donc encore une fois si les gens seraient moins paresseux dans leur façon de fonctionner et puis après la paresse c'est pas seulement une paresse naturelle mais c'est aussi des aliments donc du sucre des substances psychotropes qui vont jouer sur l'esprit qui va aussi calmer l'esprit enfin qui va le on tourne un petit peu on va dire voilà on tourne au ralenti d'une certaine manière c'est aussi les jeux bien sûr le monde extérieur les jeux pour les enfants où ils sont complètement détournés les adultes ça va être avec la télévision ça va être avec des détournements d'attention différente donc et ce côté paresseux justement ça nous dirige droit vers le transhumanisme parce que si les gens seraient pas paresseux justement ils oeuvraient sérieusement on arriverait vers un autre paradigme on aurait tout à fait une autre construction que voilà et surtout aussi la peur ça c'est vraiment je vais dire c'est clair que la peur elle bloque l'esprit elle bloque le mental et les personnes qui ont peur ne raisonnent pas de par eux-mêmes mais ils suivent vraiment les bergers qui les amènent souvent à l'abattoir aussi donc il faut comprendre aussi cette image de la bergerie du berger des moutons des chiens de garde donc les chiens qui gardent le bétail et la peur du loup donc c'est vrai que peut-être il y a parfois un loup qui peut bouffer un mouton mais celui qui exploite vraiment les moutons qui les amènent à l'abattoir c'est le berger en fin de compte donc de comprendre cette logique là aussi donc quelqu'un qui s'éveille à un moment donné qui n'a plus peur qui n'est pas paresseux automatiquement il va résonner différemment et ce serait un autre paradigme qui est mille fois plus intéressant que ce transhumanisme qui nous mène vers quelque chose de froid où tout est contrôlé par une grande machine etc en ce qui concerne les épreuves du moment tout ce que nous vivons ce qu'on peut appeler des épreuves et puis actuellement on est quand même vraiment dans une situation où il y a quand même une forme de basculement qui peut s'effectuer à tout moment donc les épreuves sont créatrices c'est à dire ils poussent les gens aussi pour certaines personnes et là encore une fois ce n'est pas une majorité de personnes qui vont vraiment se poser les questions au moment des épreuves parce que le triangle des Cartman fait que la personne va se voir comme une victime puisqu'il va définir qu'une certaine partie c'est le bourreau et il attend la venue d'un sauveur mais ça c'est la personne qui est dans l'illusion du paraître donc il ne comprend pas que ce monde extérieur n'est rien d'autre qu'une réponse à notre intériorité individuelle et collective donc les épreuves que nous vivons c'est nous qui les avons créées et c'est à nous de trouver aussi la parade pour s'en sortir et c'est pour ça qu'elles ont lieu d'être bien sûr elles ont leur utilité et quitte et on ne perd jamais donc il n'y a jamais de perdance à partir du moment où je comprends que c'est pour détruire quelque chose pour construire post-ténébrasse luxe donc il y a quand même une phrase aussi qu'on retrouve chez les francs-maçons post-ténébrasse luxe veut bien dire après les ténèbres la lumière donc cette phase ténébreuse dans laquelle nous nous trouvons par rapport aux épreuves c'est ou bien on se dirige de nouveau vers le plan enfin un plan qui n'est même pas vraiment un plan puisque c'est la logique le transhumanisme c'est la logique de la continuité si nous continuons à rester dans l'ego donc eux ils font rien d'autre que de manifester cette élite qui est dominante de manifester ça mais après si maintenant ces épreuves l'humanité les personnes individuelles commençaient vraiment à aller au fond de cette grotte là donc là où il y a les ténèbres l'épreuve et ils oeuvraient vers eux c'est comme si tu es au fond de la piscine tu donnes un petit coup de pied et tu retournes vers la lumière donc d'aller vers quelque chose d'autre donc pour moi c'est pas bien sûr l'ego lui il n'est pas content moi si je me place dans mon ego je suis fâché je suis en colère vis-à-vis de ces élites encore une fois j'aimerais les combattre même physiquement s'il faut voilà parce qu'il y a une partie de moi qui quand même résiste mais ma partie plus subtile donc celle qui a cette vision globale dit oui ça s'applace donc après c'est simplement si vraiment on arrive vraiment vers des situations impossibles individuellement après chacun essaye de se sortir de ce merdier vers lequel on est en train de se diriger et aussi éventuellement de pouvoir faire en sorte que nos enfants ne subissent pas ce monde rouellien Huxleyien Huxley puisque Huxley Ruel pour citer qu'eux il nous décrivait déjà ça puisque c'est l'agenda tout simplement peut-être ils avaient probablement Huxley apparemment je ne sais plus si c'était son frère ou son père qui faisait quand même partie d'une certaine élite il était initié il savait exactement quel était l'agenda mais au-delà de l'agenda c'est aussi quelque chose de tout à fait logique d'aller vers ça puisque c'est la continuité si on continue à comprendre c'est quoi l'ego comment il fonctionne on ne peut que se diriger vers ce qu'on appelle le transhumanisme voilà donc ils nous ont prévenus déjà depuis très longtemps même Fritz Lang dans son film Métropolis il en parle aussi de ce basculement d'esclaves humains vers des machines qui reprennent le relais derrière donc voilà donc c'est à nous maintenant de voir ça et puis de partager l'information il n'y a pas que moi donc chaque personne qui est veillée se doit pour moi d'essayer d'éveiller un tant soit peu les personnes autour d'elle et puis après c'est clair qu'elle va avoir beaucoup d'échecs puisque les personnes tombent dans la facilité c'est à dire la paresse la peur donc voilà mais il y a aussi des personnes où vous allez être étonné qui vont vous écouter ils vont dire ce que tu dis est très pertinent et puis si j'ai à choisir entre le monde du transhumanisme ou bien un sujet qu'on va parler à la fin donc Eden un monde qui est complètement différent j'aurais préféré je préférais voir ça puisque ça c'est quand même quelque chose où j'arrive me projeter et surtout mes enfants et puis ceux qui vont me suivre voilà donc à partir de là ce qu'on appelle des épreuves et même dans sa vie de tous les jours c'est là qu'on comprend aussi que tout ce que j'ai vécu qui était une épreuve en fait si je fais la lecture c'est ça qui m'a amené à ce que je suis aujourd'hui donc c'était pas vraiment une épreuve c'était une situation qui était peut-être pas agréable dans le moment mais aujourd'hui avec le recul quand je fais la lecture je dis ça avait exactement sa place parce que je serais pas j'aurais pas le niveau de conscience que j'ai aujourd'hui si j'avais pas vécu ça donc il n'y a pas vraiment d'épreuves il n'y a que des situations et qui perd gagnent donc même si je pense avoir perdu à ce moment là des années plus tard je dis mais j'ai gagné je suis aujourd'hui quelqu'un qui a qui a transcendé cette partie là parce qu'après même il y a des femmes j'aime prendre j'aime prendre l'exemple des femmes qui attirent des pervers narcissiques des personnages qui les qui les qui les rabaissent et tout ça aussi longtemps que tu te laisses rabaisser tu vas attirer à toi une personne qui va te rabaisser mais si tu commences à oeuvrer sur toi et de comprendre c'est quoi un être souverain d'accord parce que l'être souverain c'est quelqu'un qui à un moment donné ne se laisse plus diriger par un berger mais être souverain c'est comme Mufasa c'est aussi de dire de se dire je suis un roi ou une reine donc en l'occurrence donc je suis un être souverain mais je suis un exemple je suis d'une exemplarité absolue par rapport aux personnes qui peuvent devenir des êtres souverains à leur tour et c'est avec un être souverain plus un être souverain avec une collectivité d'êtres souverains où on crée un monde qui est celui d'un monde d'êtres souverains donc des personnes qui n'ont plus besoin d'une hiérarchie au-dessus d'eux voilà donc ce sont des personnes responsables donc encore une fois une personne responsable c'est pas une personne paresseuse c'est des personnes qui n'ont plus peur parce qu'ils assument ce qu'ils font ils vont pas rejeter leurs erreurs sur des entités qui sont inventées de toutes pièces parce que ah non je veux pas voir c'est pas moi c'est le diable non non mon gars regarde toi dans le miroir c'est toi qui as fait la connerie va pas chercher un bouc émissaire donc l'image du bouc qu'on va retrouver après avec cette image de Lucifer baphomet en l'occurrence où les personnes disent bah oui c'est le diable et tout ça une bête à cornes et tout ça non non c'est pas pour rien encore qu'il y a des religions qui vont sacrifier tous les années une bête à cornes parce que là c'est cet animal là qui va endosser toutes mes erreurs et je la sacrifie et donc c'est ce qu'on appelle un bouc émissaire donc à partir de là de comprendre qu'un être souverain on peut faire des erreurs je reconnais mon erreur et puis ça peut que m'apporter quelque chose en plus donc dès le moment où je sais que j'ai fait une erreur parce que parfois l'émotionnel il est plus rapide que l'intellect bon après un vrai être souverain quelqu'un qui est dans la supraconscience normalement l'intelligence c'est à dire la supraconscience elle est toujours au dessus de tout donc il ne pourra même plus faire une erreur parce que tout est calculé enfin calculé même pas calculé si calculé dans le sens c'est spontané ça devient après une réaction spontanée je ne peux plus dire ça je ne peux plus faire ça d'accord c'est une déprogrammation une reprogrammation parce que j'ai une autre façon de visionner les choses je sais que quand je parle avec quelqu'un je sais que tout ce que je le fais je le fais en pleine conscience si j'ai décidé parce que des personnes vont dire il est très sage là mais il a fait une vidéo où il a poussé un coup de gueule mais c'était voulu ce n'était pas un coup émotionnel qui m'a fait faire une vidéo où j'ai gueulé c'est parce que je voulais le faire donc quelqu'un qui a tout d'un coup cette façon de fonctionner c'est à dire supraconsciente j'ai envie de pousser un coup de gueule mais c'est là où on voit que beaucoup de personnes ont remarqué voici une colère une colère sainte parce que c'était voulu ce n'était pas quelque chose d'irréfléchi parce que parfois le fait de parler comme ça il y a des personnes ça leur donne aussi du courage de dire oui il faut un petit peu il faut un peu plus d'énergie de tension est-ce que vous voyez le monde dans lequel on est au lieu d'être simplement le côté new age où il y a des personnes qui veulent résonner dans la douceur dans le côté très voilà de parfois aussi d'avoir un aspect un peu plus guerrier et de dire avec une certaine force je ne vais pas dire colère mais avec une force puissance une certaine puissance de dire vous ne voyez pas le merdier dans lequel on est en train de se diriger si vous ne le faites pas pour vous faites-le pour vos enfants d'accord prenez conscience de ce qui se passe utilisez votre intellect arrêtez de croire tout ce qui vous est prémâché à la télé au lieu d'aller au fast-food manger de la merde c'est-à-dire d'aller à la télévision regarder ce qu'on nous dit allez sur le marché prenez les légumes faites votre propre vos liens d'information et devenez intelligent au lieu d'être des personnes dans le mental éduquées qui vont répéter quelque chose qu'ils ont mémorisé voilà donc c'est là qu'on comprend que ce côté être souverain c'est une façon de raisonner d'être un exemple vis-à-vis des autres de ne pas seulement parler parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la théorie mais dans l'action c'est encore une autre une autre histoire donc faites ce que je vous dis mais ne regardez pas ce que je fais d'une certaine manière donc à un moment donné c'est aussi de vraiment de vibrer d'être ce qu'on est en train de dire et voilà et c'est comme ça qu'on pourrait éviter déjà d'aller du côté transhumanisme de s'acheminer progressivement vers un autre paradigme qui est beaucoup plus agréable et ça c'est vraiment le grand oeuvre alchimique d'une certaine manière c'est de oeuvrer sur soi d'une manière constante il n'y a pas de limite donc voilà à l'éveil quand on pense avoir atteint quelque chose quelque chose de particulier on est seulement un palier il faut continuer donc on va voir qu'à un moment donné comme nom de jeu vidéo encore une fois donc je pense être arrivé sur le ah j'ai réussi non non regarde il y en a encore 10 stations au-dessus de toi donc de continuer et c'est justement ça qui fait aussi qu'à un moment donné dans ma manière de partager je suis venu avec des réflexions qui sont allés plus loin que justement les réflexions des personnes qui sont restées ancrées dans l'idée des archanges c'est quoi l'horoscope avec les signes du Zodiac ceux qui font de l'astrologie les reptiliens c'est quoi les reptiliens des choses comme ça enfin les extraterrestres et tout ça donc tous ces sujets de dire bon ça c'est maintenant la plupart des personnes restent ancrées sur ces informations là mais ce qui répond encore des questions qu'on pourrait se poser et après quand on a intégré l'effet miroir c'est là où on a vraiment les solutions les clés donc quelle est l'alternative pour moi il n'y en a pas 36 et c'est ça qui est un petit peu dérangeant parce que quand on regarde le monde dans lequel on est qui est basé sur un système hiérarchique pyramidal où on a une petite minorité de personnes qui exploitent une large majorité d'ouvriers d'employés de personnes comme ça avec entre les deux bien sûr cette barrière de personnes les chiens les chiens de garde qui représentent les forces de l'ordre qui sont entre le peuple et l'hierarchie au-dessus il n'y a pas 36 solutions donc j'ai eu une canalisation d'un concept qui n'est pas le mien non plus puisqu'il y a des idées qui sont similaires à cette proposition que je fais qui s'appelle donc Projet Vénus du côté si on s'intéresse à ce que faisait Jacques Fresco il parle de Projet Vénus on a aussi Urantia qui parle aussi de ça bon moi après comme je suis quelqu'un de très méfiant parce qu'on aurait pu dire pourquoi tu n'as pas été rentré dans le mouvement Projet Vénus en plus ton livre ton premier livre s'appelle Projet Vénus alors que quand j'ai donné le nom à mon livre je ne savais pas que Projet Vénus existait de Jacques Fresco mais donc il y a des gens qui pensaient déjà que je faisais des liens avec ça mais pourquoi je ne rentre pas dans ces mouvements-là parce que je sais qu'ils sont toujours récupérés voilà et à un moment donné les élites qui vont récupérer tous les grands projets les bonnes idées et moi je me suis dit alors je vais reprendre je vais reprendre une partie de ce qui est dit dans Projet Vénus mais je vais le faire à ma sauce encore une fois donc puisque j'ai quand même cette capacité aujourd'hui de faire énormément de liens et après moi j'ai aussi au-delà de ça j'ai compris que dont je l'appelle Éden qui veut dire émergence d'une ère nouvelle c'est quelque chose de très subtil dans le sens que il y a beaucoup de personnes qui viennent vers moi et qui me disent bon quand est-ce qu'on crée ton Éden parce que si on prend Projet Vénus ou bien même Auroreville en Inde et tout ça ce sont déjà des choses qui passent de projets qui sont dans le concret où ils essayent de construire quelque chose de précis voilà d'un point de vue logistique donc on va vraiment dans la matière déjà agir et je l'explique aux personnes c'est à dire encore une fois en 2014 quand j'ai eu l'idée d'Éden j'avais pas conscience que c'était pas demain qu'on allait le vivre réellement puisque c'est vraiment un paradigme qu'il faut d'abord ressentir en soi en oeuvrant sérieusement sur sa personne j'explique que si on pouvait comme Thanos faire d'un claquement de doigts logistiquement d'être dans Éden en l'espace d'une semaine on l'oublie c'est fini puisque les personnes n'ont pas le niveau de conscience pour vivre dans ce monde collectif donc avant après ça n'empêche pas que des personnes puissent déjà essayer de se déplacer dans des lieux du monde de créer des éco-villages mais un éco-village c'est pas Éden d'accord un éco-village c'est des personnes intelligentes qui ont dit on veut plus nourrir ce système on va vivre en collectivité et on va essayer de vivre un certain temps ensemble mais s'ils ont pas travaillé en profondeur sur leur personnalité comme les mouvements hippies des années 60 fin 60 début 70 il y avait plein de bonne volonté mais après quelques mois ils étaient déjà séparés parce que voilà ils n'avaient pas sérieusement oeuvré sur eux et là j'apporte aussi toujours cet exemple du couple un homme et une femme qui se retrouvent la première chose que font les deux protagonistes ils montrent le meilleur d'eux c'est à dire ils vont essayer de se vendre donc on montre la vitrine de la boutique et on rentre un petit peu dans la boutique c'est bien décoré tu m'intéresses mais c'est seulement après quelques mois où tout d'un coup on va aller dans l'arrière boutique et on voit le bordel qu'il y a derrière et c'est la même chose avec des personnes qui veulent créer un éco-village c'est comme un couple qui se rencontre sauf que c'est pas un homme et une femme ou bien deux hommes ou deux femmes mais ça va être des personnes qui veulent créer quelque chose mais on montre d'abord que la façade donc la vitrine la boutique et après quelques mois il y a la réalité qui vient c'est à dire l'arrière boutique où il y a des personnes qui vont retomber dans les pièges de l'ego etc et ça c'est pas un Eden pour moi ça c'est un essai qui devient un échec parce qu'on n'a pas travaillé en profondeur donc Eden c'est plutôt encore une fois quelque chose de philosophique qui est relié bien sûr à tous mes partages que je donne donc où je dis aux personnes œuvrez sur vous sérieusement n'allez pas essayer de sauver le monde extérieur de créer quelque chose à l'extérieur travaillez sur vous œuvrez sur vous sérieusement faites mourir votre ancien moi recréer quelque chose de nouveau de sérieux c'est à dire quelque chose qui tient sur le tard c'est à dire qui va vraiment perdurer à partir du moment où je change ma conscience profondément je peux encore avoir des pensées comment je pensais il y a 5 ou 10 ans en arrière mais je ne peux plus le valider parce que je suis maintenant dans un niveau de conscience qui représente ce que je suis ici et maintenant et c'est avec ça qu'on peut construire quelque chose de sérieux et donc et après bien sûr ces parents qui sont comme ça vont élever des enfants qui seront déjà dès le départ dans une philosophie qui est différente de celle où on va détourner les enfants comme on le fait aujourd'hui etc donc et c'est là où j'explique aussi quand on me pose la question mais c'est Eden ou quand j'explique sa logistique qui est basée la logistique d'Eden c'est tout est en équilibre c'est basé sur la gratuité un monde gratuit où les personnes bien sûr vont donner une part de leur temps hebdomadaire pour que le tout fonctionne mais là on parle pas de 50 heures ou 60 heures par semaine on va parler 16 heures en gros 16 heures de temps par semaine pour la collectivité donc je donne de mon temps dans le métier que je sais le mieux faire et automatiquement puisque je donne cette part de temps gratuitement j'accède à tout gratuitement ce qui veut dire que je ne possède rien ça veut pas dire que j'ai pas mon espace privé qui est pour moi mais ce n'est pas à moi donc je ne suis plus possessif je ne possède plus la chose puisque ça appartient à la collectivité et là comme par magie quand on rentre dans cet esprit là tout fonctionne différemment les thérapies ne sont plus des thérapies pour soigner les personnes malades mais c'est des thérapies pour éviter que les gens tombent malades parce qu'il n'y a pas d'argent à gagner derrière après les énergies sont des énergies gratuites l'alimentation est purement biologique puisqu'on n'a plus besoin de faire de nouveau des quotas de gagner du fric au nom de là donc tout fonctionne comme une montre suisse voilà mais pour ça pour que ça fonctionne je vais devoir oeuvrer sur moi et quand les personnes me demandent mais combien de temps est-ce qu'il va falloir pour ça je dis c'est très simple ça peut durer des siècles voire des millénaires comme ça peut se faire en deux générations c'est à dire si les personnes entendent ce que j'explique ils vont vraiment oeuvrer sur eux changer de conscience ou ils ne peuvent plus valider leur fonctionnement il y a dix ans en arrière donc ils modifient leur conscience ça c'est la base sur laquelle je suis je deviens un être souverain c'est à dire je me respecte je respecte les autres ne fais pas autrui ce que tu n'aimerais pas ce qu'on te fasse ou bien ne pense pas parce que ça commence par la pensée ne pense pas à faire autrui ce que tu voudrais pas qu'on pense qu'on puisse te faire donc ça commence par la pensée devient un être souverain qu'on porte toi devient un exemple après donc en l'espace d'une à deux générations on a l'éden parce que les enfants si déjà j'ai bien oeuvré sur moi donc je me suis sauvé moi intérieurement je ne vais pas maintenant forcément je ne dis pas qu'après on ne peut pas encore faire des métiers où on va aider les autres puisque moi-même je le fais quelque part en apportant l'information parce qu'il y a des personnes qui me disent oui tu dis qu'il ne faut pas aider l'autre mais toi-même tu nous aides je dis je ne sais pas vraiment aider les informations que je répands pour certaines personnes je les aide il y en a d'autres qui disent je suis un con d'accord ou bien ils disent c'est maléfique ce que tu dis donc ce que je dis ce n'est pas bien ce n'est pas mal c'est neutre c'est de l'information et après il y a certaines personnes qui vont prendre cette information comme étant positive plus ça m'aide il y a d'autres qui disent non non c'est n'importe quoi c'est négatif pour ces personnes là donc moi je répands à l'information c'est ce que je dis aussi moi je vous informe mais c'est votre intelligence qui fera le reste donc si vous saisissez ce que j'explique ici et maintenant vous retournez vers vous vous oeuvrez sérieusement sur vous comprenez que nous ne sommes pas ici ou bien on continue à jouer le jeu de l'ego encore des générations et des générations et on va s'acheminer tout doucement vers le transhumanisme donc ou bien j'oeuvre sérieusement sur moi je suis l'alchimiste je suis l'oeuvre sur lequel je vais travailler jour après jour je vais me transformer je vais me purifier intérieurement mes pensées je vais je vais automatiquement devenir une autre version je transmets ça tout de suite à mon enfant et si tout le monde faisait ça en l'espace d'une à deux trois générations l'Éden devient une normalité d'accord c'est un switch qui se fait automatiquement on n'a même pas besoin de se poser la question par quoi on commence puisque ça devient les gens ils disent mais j'ai pas besoin de posséder le lieu où j'habite je peux en disposer toute ma vie mais je donne une part du temps après il y en a qui vont dire mais alors 16 heures par semaine toutes les semaines de l'année non non tu as aussi trois mois de congé pas payé puisqu'il n'y a rien qui est payé mais tu as trois mois de temps où tu peux aller en vacances gratuitement le transport le lieu gratuit donc tout est gratuit donc si les personnes commencent vraiment à saisir cela et dire mais ce que tu dis là c'est génial on devrait vivre comme ça mais comment est-ce qu'on commence je dis comment ça travaille sur toi à oeuvrer sérieusement sur toi c'est ça le début et après quand des personnes me disent bien sûr la fameuse phrase c'est de l'utopie ce que tu es en train d'écrire je dis comment c'est de l'utopie Terminator c'est de l'utopie ben oui mais on va droit dedans on va droit vers Terminator alors pourquoi ce que je dis moi ce serait de l'utopie si Terminator c'est une utopie vers laquelle on se dirige et là on comprend automatiquement qu'est-ce qui bloque c'est l'ego l'ego bloque je l'avais dit avec cette histoire de l'ego c'est l'ego qui nous bloque là-dedans puisque l'ego à partir du moment où je me reconnais dans le miroir parce que au moment où je ne me reconnais pas l'enfant qui ne se reconnait pas il est infini donc il ne possède pas les choses il peut bénéficier de tout sans que ça soit à lui mais dès que je me reconnais c'est-à-dire l'ego il va se définir puisque l'ego pour exister il va mémoriser ce qu'il pense être d'une certaine manière donc les définitions auxquelles je vais m'attacher c'est-à-dire mon nom mon nom de famille ma date de naissance toutes ces choses auxquelles je vais m'attacher et après aux choses matérielles et c'est celui-là qui ne veut pas lâcher le côté qu'on puisse jouir d'un monde gratuit où rien ne m'appartient parce qu'en réalité quand on vient au monde on n'a rien et quand on repart on ne prend rien avec on ne va pas prendre ses trésors avec de l'autre côté à part peut-être le seul trésor c'est-à-dire l'oeuvre que j'ai fait sur moi donc qui fait de moi qui me fait reprendre pleinement conscience ce que je suis c'est-à-dire le tout comme chaque personne que je vais côtoyer que ce soit règne animal végétal humain nous sommes tous le tout voilà donc à partir de là de comprendre que c'est l'ego qui a peur qui est paresseux qui va vers la facilité donc c'est-à-dire cette utopie transhumanisme terminator vers ça on se dirige mais si maintenant je commence à devenir laborieux je ne suis plus paresseux mais je vais oeuvrer sur moi j'ai plus peur la peur elle va disparaître automatiquement là on peut s'acheminer vers un monde qui ressemble à Eden donc et c'est ça l'effort qu'il faut fournir ce simple effort là après il est clair que les personnes démunies qui sont pauvres déjà aujourd'hui ils auraient plus de facilité de faire ça que les gens riches qui sont possessifs mais après encore une fois que représente cette quantité de personnes riches une infime quantité ils sont vraiment très peu par rapport aux personnes qui pourraient plus facilement dire ben oui j'ai un peu oeuvré sur moi j'ai pas besoin de posséder les choses et là on voit aussi que automatiquement les personnes qui oeuvrent sérieusement sur eux sans plus en plus de problèmes financiers que les personnes qui restent bien sûr dans l'ego et qui disent je veux pour réussir il me faut de l'argent il faut voilà donc c'est ça Eden donc c'est vraiment un paradigme une chose qu'il faut comprendre qu'il faut déjà d'un point de vue logistique déjà c'est déjà bien de voir les facilités que pourraient nous amener de vivre dans un monde comme ça les facilités donc voilà de tous les jours mais aussi de comprendre que pour y accéder c'est de de oeuvrer sérieusement sur sa personnalité pour que justement que cette utopie entre guillemets parce qu'en même temps derrière le mot utopie c'est quand même un potentiel qu'on pourrait atteindre que cette utopie n'est pas aussi utopique que ça qu'on peut quand même y accéder et donc de dire tout simplement bon est-ce que maintenant je veux nous donner une chance d'aller vers un monde comme ça ou bien est-ce qu'on va vers cette continuité de monde dans lequel nous sommes ce système d'exploitation où nous avons une petite minorité de personnes qui exploitent une large majorité voilà donc c'est ça pour moi Eden c'est vraiment un monde qui que chaque personne qui à un moment donné va oeuvrer sur sa personnalité automatiquement il le voit il voit qu'on pourrait s'acheminer vers ça il reste pas dans ce système d'exploitation dans lequel nous sommes actuellement où c'est vraiment la loi du la jungle la loi du plus fort donc qui domine le plus faible en l'occurrence des temps reculés c'était le la force physique qui donnait qui c'était voilà et aujourd'hui la force c'est vraiment l'intellect c'est pour ça aussi j'explique qu'en fait la vraie arme la plume est plus puissante que l'épée quelque part puisque la plume représente cet esprit les élites ceux qui gouvernent le monde ceux qui contrôlent le monde n'ont jamais utilisé une arme contre nous ils ont pris des personnes qui étaient plus faibles intellectuellement pour tourner les armes vers le public mais eux ils n'ont jamais utilisé d'armes ils ont utilisé l'intellect l'intelligence donc à nous d'utiliser cette même arme là c'est à dire au lieu d'être dans l'acte révolutionnaire quand on sait aussi que ce mot révolution c'est une boucle qui se répète de retirer la lettre R et d'être évolutionnaire d'avoir un esprit qui est tout le temps en évolution constante qui s'éveille qui s'éveille qui s'éveille qui s'éveille qui monte en conscience et qui à un moment donné se met au même niveau que ceux qui sont en haut et de dire bon maintenant les gars on va jouer une partie d'échec mais ça va être Kasparov contre Kasparov et pas un débutant contre un grand joueur d'échec et là on va voir qui c'est qui va être en échec cette fois-ci parce qu'au lieu d'aller dans le sens que vous l'allez nous mener on va exactement dans le sens contraire et ça c'est toutes les réflexions que j'explique aussi dans mes partages les autres vidéos que je peux faire ou dit aux personnes écoutez arrêtez de vouloir couper les têtes c'est la légende de l'hydre de l'air vous coupez une tête d'un dirigeant il y en a trois autres qui vont pousser derrière parce que au fond de nous l'ego est toujours là d'accord cet ego qui veut contrôler les autres donc il est logique que à l'extérieur nous avons cette hiérarchie de personnes qui veulent contrôler le système donc oeuvrez sur vous soyez plus intelligents partagez cette information sans relâche faites votre part de colibri et là peut-être qu'un jour on pourrait se diriger vers un paradigme qui est complètement différent de celui qu'on a actuellement et de vers cette possibilité de transhumanisme qui est quand même hélas le chemin vers lequel on est en train de se diriger alors quel est le conseil que je donne aux personnes et aux jeunes aussi surtout puisque c'est quand même qu'ils vont faire qu'ils sont derrière donc c'est toujours la même histoire donc the circle of life quel est le conseil que je leur donne tout simplement c'est de ne plus tomber dans le piège de l'éducation déjà pour commencer de comprendre à un moment donné c'est quoi l'éducation en règle générale c'est souvent des choses qui sont imposées mentalement donc qui vont être mémorisées où les jeunes ne vont pas forcément remettre en question ou bien encore une fois les personnes en règle générale parce qu'on ne va pas pourquoi est-ce qu'on remettrait en question l'histoire les sciences et tout ça puisqu'il y a des personnes avant nous qui l'ont voilà mais après qui étaient ces personnes qui est l'élite qui justement contrôle toutes ces sciences toute cette connaissance l'histoire donc le premier conseil que je donnerai tout simplement c'est d'avoir une pensée libre de raisonner de soi-même par soi-même puisque nous possédons tous la connaissance c'est quelque chose que nous partageons au moment de la naissance donc nous avons tous la connaissance en nous et qui n'a rien à voir avec l'éducation donc l'éducation c'est des choses qui ont été mémorisées qui ont été figées en nous et qu'on valide sans forcément avoir utilisé son intelligence pour dire est-ce que c'est juste cette chose donc d'être déjà un électron libre d'avoir sa pensée voilà propre d'être deuxième conseil c'est d'être dans le coeur de bien sûr de l'ego c'est une chose importante puisque moi-même il peut m'arriver de l'utiliser pour me défendre surtout dans les débats moi je ne suis pas quelqu'un de physique qui va me battre avec quelqu'un mais moi je préfère les débats d'accord de débattre avec quelqu'un donc j'utilise mon ego cette partie paraître qui va oser s'affirmer d'une certaine manière mais ce n'est pas vraiment ça non plus puisque c'est plutôt une assurance que je dégage une assurance de par cette vision holistique donc quand on a fourni autant de labeur de travaux sur des années où on a cette vision holistique comme un puzzle où tout est imbriqué l'un dans l'autre et qu'on a cette image devant soi il est clair que quand on évoque les sujets on est sûr de soi et ça ne veut pas dire forcément qu'on est dans l'ego d'accord moi je suis ouvert j'ai quand même l'esprit assez ouvert pour écouter une tierce personne me donner une information en plus si cette information elle est pertinente bien sûr que je la valide parce qu'en même temps je dis toujours il y a quelque chose auquel je ne ferai jamais offense c'est la logique et mon intelligence donc si la personne me dit quelque chose cette information que je vais pouvoir relier à toutes les informations que j'ai déjà regroupées et si la logique veut que c'est sa place donc je vais l'accepter par contre si ce sont des choses des sujets que j'ai déjà vus il y a des années en arrière et qui sont fausses là je vais dire aussi à la personne tu m'expliques quelque chose bien sûr un sujet dont j'ai fait le tour mais tu l'expliques encore à l'envers donc écoute-moi et ce n'est pas mon ego qui dit ça c'est la logique cette logique que j'ai en moi qui fait que et cette assurance aussi par rapport à ce puzzle que j'ai intégré en moi donc d'être dans le coeur justement pour ça de voir les autres pas comme des ennemis mais des personnes qui viennent vers vous avec une information une clé que vous avez besoin bien sûr pour votre parcours donc d'être dans le partage donc toutes ces choses là on a d'une part on a parlé bien sûr de ne pas tomber dans le piège de l'éducation d'ailleurs l'éducation nationale c'est pas l'intelligence nationale c'est bien l'éducation faites ce qu'on vous dit apprenez par coeur ayez des bons bulletins et plus tard vous aurez aussi un bon bulletin de paye et puis comme ça vous serez un petit mouton au service du système d'utiliser sa matière grise son intellect de ne pas forcément être trop comment dire vorace par rapport à l'information c'est à dire il y a des personnes moi aussi au départ c'était un petit peu ça donc tout ce qui me passait sous la main que ce soit vidéo livre j'essaie d'absorber un maximum d'informations mais à un moment donné on voit que ça part dans tous les sens aussi d'accord il y a des personnes qui vont dire ça les autres qui vont dire le contraire de l'autre côté et puis après on est dans un marécage d'informations où on ne sait pas vraiment où se situer et là de comprendre à un moment donné qu'il y a aussi un processus qui veut qu'on attire à soi ce dont on a besoin dans l'instant donc on n'a pas besoin de lire 5 livres en même temps parfois tu n'as même pas besoin de lire tout le livre tu l'ouvres à un endroit c'est exactement ce dont tu avais besoin tu te poses une question boum il y a la réponse mais il faut simplement comme je dis pour déconner bien sûr le grand philosophe belge Jean-Claude Van Damme il dit soyez aware c'est-à-dire soyez ouvert soyez dans l'instant dans le présent parce que la question que vous venez de vous poser la réponse elle peut venir par les yeux par les oreilles par n'importe quel sens à un moment donné on comprend qu'on est dans un énorme livre à ciel ouvert où on a les informations donc les réponses qui vont apparaître quelque part de comprendre que les personnes qu'on rencontre dans sa vie sont des personnes normalement s'ils apparaissent c'est non plus pas pour rien donc de comprendre aussi que les informations qu'elles vont vous donner ce sont des pièces de puzzle que vous allez pouvoir intégrer dans votre grand puzzle intérieur donc qui est à l'intérieur de vous donc ce côté où on va relier toutes les choses les unes entre elles donc toutes ces choses-là donc être dans le cœur de comprendre que tout est parfait tout est à sa place tout est logique de inverser votre conscience aussi très important arrêter de voir les choses de l'extérieur d'une manière comme si c'était séparé de vous de comprendre que nous sommes dans un miroir et donc automatiquement d'un point de vue individuel et collectif de faire de comprendre justement cet effet miroir parce que ça ça va vous faire un bond gigantesque dans la compréhension du monde dans lequel nous vivons qui est onde justement qui est des fréquences pour conclure éventuellement je dirais suivez le duke c'est très peut-être égocentrique le fait de dire cela aussi d'une certaine manière mais le duke c'est le guide c'est quelqu'un qui guide les personnes l'étymologie du mot duke vient de dux du latin qui veut dire guide quand j'ai décidé de prendre ce pseudo c'est un pseudo duke je ne savais pas ce que voulait dire le mot duke c'était simplement pour moi un jeu de mots parce que je viens du grand duché de Luxembourg donc nous avons un grand duke et je me suis dit je vais prendre le nom duke Alan Duke et quand j'ai découvert que le mot duke voulait dire le guide je me suis dit en fait c'est ça moi je ne suis pas un maître enfin si je suis un maître c'est pour moi-même bien sûr je suis mon propre disciple et cet apprenti à l'intérieur de moi il atteint une certaine maîtrise donc on n'est jamais abouti d'accord parce que le danger avec le mot maître c'est aussi que le maître c'est une mesure définie donc faire attention justement parce qu'après on va dire au niveau de la langue des oiseaux c'est clair que maître et maître ça s'écrit différemment mais un maître c'est une mesure précise qui est définie donc quand on te dit je suis un maître tu es en train de te définir mais le fait de dire je suis un apprenti sage je suis dans l'apprentissage pour atteindre une certaine maîtrise de moi-même pour devenir sage là on comprend que nous sommes tous notre propre disciple nous atteignons une certaine maîtrise et les choses qui sont à l'extérieur d'une certaine manière ça nous guide et en l'occurrence moi qui ai utilisé ce nom qui veut dire je ne fais rien d'autre que de guider les personnes vers une direction qui est la mienne qui m'est propre d'une certaine manière mais qui peut quand même énormément éclairer les personnes c'est à dire c'est comme si je passais devant comme un éclaireur donc avec une lumière une lampe je suis grand alph dans la grotte avec cette lampe et je suis en train déjà de montrer ce que j'ai découvert donc c'est une sorte d'accélérateur après en même temps si vous avez cette même façon de raisonner et que ce que je dis les paroles que je vais dire ça résonne en vous donc d'une certaine manière ça veut dire qu'on est sur la même longueur d'onde donc et après pas seulement une partie mais tout ce que je dis puisque tout est relié l'un à l'autre c'est comme si moi je vous avais vraiment montré la voie comme un guide ce qui est impératif c'est que vous saisissiez ce que je dis ne pas suivre parce que quand on dit vous me suivez oui suivre mais en même temps après parce qu'il y a l'acte quand on apprend quelque chose ce qui est intéressant dans le mot apprendre souvent la lettre A c'est privatif donc quand on dit apprendre je prends quelque chose mais ça reste que de l'apprentissage d'accord donc le fait d'apprendre ça sert à rien si je ne comprends pas ce que j'ai appris d'accord donc moi je vous apprends des choses et après c'est votre intelligence qui va comprendre ou cette information va devenir la vôtre plus la mienne puisque moi je fais rien d'autre que d'expliquer certaines choses donc je donne de l'information et c'est votre intelligence qui après votre compréhension qui va dire mais c'est logique d'accord parce que je ne veux surtout pas que les personnes suivent simplement dans le sens oui j'ai appris ce que tu as dit je vais le reproduire je vais le dire autour de moi mais si vous même vous ne l'avez pas saisi pleinement alors on est toujours dans l'histoire du gourou qui est au dessus de la mêlée qui donne de l'information les gens ils le suivent aveuglément alors que le but du jeu c'est qu'on devienne tous des êtres éveillés donc éclairés en pleine conscience donc moi ça fait plus de 20 ans que je suis là-dedans j'ai commencé vraiment entre guillemets le parcours à 14 ans aux alentours de 14 ans puisque c'est là où je vais commencer vraiment à m'intéresser au cinéma dans les années 80 début 80 là les premiers VHS qui sortent les premiers films que je vais chercher en vidéothèque donc inconsciemment tous les films que je vais voir là d'une manière inconsciente c'est toute l'information que j'intègre en moi qui à partir de 30 ans où vraiment je commence à rentrer dans le processus toutes ces informations elles n'étaient pas perdues et là tout d'un coup il y a une partie de moi qui est en train de lire ces informations et là donc après il y a vraiment c'est pour ça qu'il y a l'histoire des 14 ans mais après à 30 ans où vraiment je commence à m'intéresser à l'ésotérisme au symbolisme aux légendes à la psychologie aux religions surtout la partie hermétique de tout ce qui est caché au cœur des religions et l'économie le monde économique le monde politique toutes ces choses-là donc puisque un esprit holistique c'est quelqu'un qui s'intéresse à tout donc j'ai vraiment fait un travail minutieux de rassemblement d'informations mais au lieu de les mettre dans des cases dans leurs cases comme s'ils étaient séparés l'un de l'autre je les ai reliés et là après on peut rajouter même l'exploration l'astronomie l'exploration de l'univers soi-disant la NASA des nazis puisqu'il y a les nazis qui sont derrière la création de la NASA donc à un moment donné de faire ce rassemblement d'informations et c'est pour ça que je dis suivez un peu le duke je ne dis pas après forcément de me suivre aveuglément mais aussi de comprendre cette manne d'informations que je donne parce que je peux vous assurer que vous allez accélérer votre réveil puisque j'ai des personnes autour de moi quand même qui ont un intérêt pour ce que je dis il dit c'est vrai qu'une fois qu'on a compris ce que tu dis autour après ça commence à être fade puisqu'il reste encore dans les pièges dans des pièges donc les pièges cette antichambre dans laquelle justement les religions nous ont emprisonnés ou bien le new age puisque le new age c'est la continuité des religions officielles donc qui ont inversé le sens profond de la connaissance des anciens ils n'ont rien fait d'autre qu'ils ont fait vraiment une manipulation comme ça ils n'ont rien fait d'autre donc ils ont inversé le sens ésotérique de ces textes sacrés entre guillemets qui sont en fait des livres scientifiques ce sont des livres qui expliquent réellement le fonctionnement de la conscience humaine de cette séparation qui se joue à l'intérieur de nous et après tout ce que ça entraîne comme maladie ou bien problème dans notre corps mais aussi dans notre société donc ce sont des livres hautement philosophiques d'une certaine manière et quand les nouvelles élites ont pris le contrôle du monde ils ont dit on va leur inverser tout ça on va les illusionner à travers des légendes comme quoi ce seraient des êtres de l'extérieur et puis c'est ça qui fait qu'à un moment donné on est dans le monde dans lequel on est avec des croyants des personnes qui sont croyantes et comme le mot l'indique quand on croit on n'est pas sûr d'accord c'est ça la différence et c'est encore une fois cette assurance que je dégage on dit t'es dans l'ego mais je dis non c'est parce que cette assurance fait que j'ai compris la légende du Christ qui est une légende magique magnifique d'accord mais je dis il n'a pas existé le personnage d'accord mais cette légende alchimique qui explique la transcendance de l'ego pour mourir et renaître que chaque personne est potentiellement un Christ mais je dis c'est quand même une différence de parler d'un homme qui s'est sacrifié pour sauver les autres et qu'après nous sommes tous dans ce syndrome du sauveur à vouloir sauver les autres alors qu'en réalité il faut comprendre le mode d'emploi de cette légende alchimique qui est purement psychologique et de dire ah ben maintenant j'ai compris qui je dois réellement sauver pour que collectivement on crée un autre paradigme donc et c'est là qu'on comprend que les élites ils se sont gardés bien sûr la version qui est à l'endroit tournée à l'endroit eux ils savent faire la bonne lecture mais ils nous servent la version à l'envers c'est pour ça quand je dis suivez un petit peu ce que j'explique c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes sur le net ou bien même des anciens des personnes des références qui avaient encore l'esprit tourné à l'envers malgré tout donc à partir de là on peut dire oui ce qu'ils disent c'est juste mais c'est simplement penser à l'envers il faut le retourner à l'endroit et là tu dis ah merde même lui il n'avait pas compris il était encore dans l'antichambre et c'est là quand on comprend quand on s'éveille il y a un parcours de différentes étapes d'ailleurs moi aussi je suis passé par différentes étapes d'abord la conspiration après il y a l'alchimie qui va apparaître la terre plate qui va aujourd'hui je ne dis pas que la terre est plate mais ça m'a permis de redéfinir c'est quoi l'univers dans son entièreté le sujet des kémites c'est quoi les kémites pourquoi est-ce qu'on nous cache que l'humanité était noire et quand je dis noire c'est noir profond donc pourquoi est-ce qu'on nous cache ce secret etc donc tous ces paliers qui m'ont fait comprendre plein de choses et là on comprend aussi que ce sont des strates que j'ai intégrées qui m'ont fait redéfinir les choses que j'avais acquises au fil du temps qui vont faire qu'aujourd'hui j'en suis arrivé à un stade où j'ai vraiment une vision très limpide donc de notre monde en réalité qui fait que j'ai cette assurance où je me dis bon écoute je peux me tromper mais alors tu vas devoir vraiment trouver des arguments en béton si tu reviens avec des sujets que moi-même que j'avais intégrés à un moment donné mais que je pensais encore à l'envers donc il va falloir venir vraiment avec du matos lourd pour me faire dire effectivement moi aujourd'hui c'est moi qui me trompe puisque ces antichambres qui sont créées c'est pas pour rien c'est pour justement créer une différence entre les personnes endormies donc c'est-à-dire le peuple en règle générale qui regarde la télé et des personnes qui commencent à s'éveiller donc là il y a une antichambre de personnes qui pensent avoir trouvé des choses sensationnelles mais qui se leurrent encore eux-mêmes et là on comprend après une sorte d'écrémage donc on a d'un côté une grande quantité de personnes endormies qui vivent leur vie d'une manière inconsciente des personnes qui commencent à entamer un processus d'éveil et après vraiment une fine quantité de personnes qui vont sortir de cette antichambre parce qu'ils sont pas restés à ce niveau-là ils ont dit oui mais pourquoi et ils sont allés encore plus loin et là on voit encore une fois une trinité qui va apparaître d'accord donc premier plan deuxième plan troisième plan et les élites qui contrôlent le monde ils sont dans la troisième chambre ils sont pas dans la deuxième après ils utilisent des personnes qui pensent aussi savoir des choses dans cette antichambre qu'on appelle l'antichambre de l'éveil enfin je crois que c'est même moi qui ai inventé l'idée de dire il y a une antichambre quelque part et même moi j'étais dedans et à un moment donné quand tu pousses plus loin la réflexion parce qu'il n'y a jamais de fin en même temps moi je découvre encore tous les jours des nouveautés des petits détails parfois mais parfois pour moi c'est peut-être un détail pour vous mais pour moi ça veut dire beaucoup donc c'est des petits engrenages qui me manquaient dans cette horloge qui fait que ça tourne encore mieux donc c'est là à un moment donné où un conseil que je vous donne aussi c'est de ne jamais arrêter cette quête de dire bon c'est pas parce que maintenant moi j'ai écrit maintenant j'en suis quand j'aurai fini j'aurai écrit 8 livres à partir du du troisième livre j'avais compris que j'ai arrêté de dire c'est bon j'ai tout trouvé c'est parce que j'avais compris qu'une fois que tu crois avoir fini quelque chose c'est là que ça commence réellement parce qu'il y a quelque chose qui va te venir au coin de la figure qui va te dire ah je vais devoir quand même encore continuer l'oeuvre c'est à dire l'alchimie en l'occurrence quand j'ai écrit mon troisième livre j'avais déjà pris conscience de l'alchimie mais j'étais pas encore allé assez loin et donc à partir du moment où j'intègre l'alchimie mais pas seulement ce que dit Patrick Bernstein mais de comprendre surtout la partie purement philosophique vraiment al le spiritus donc l'esprit de l'alchimie là c'est clair que je pouvais que continuer encore mon parcours et donc de jamais dire c'est bon je suis abouti d'accord même moi aujourd'hui même si j'ai une grande quantité d'informations aujourd'hui ce serait triste de dire bon maintenant j'ai fait le tour de tout et puis voilà après c'est vrai qu'à un moment donné apprendre comprendre ce qui permet d'évoluer ou de s'éveiller et après partager et donc et après on comprend aussi que ces quatre postes là ben on peut faire les quatre en parallèle à un moment donné quand j'ai accumulé assez d'apprent j'ai appris pas mal de choses que j'ai comprises qui me font évoluer je le partage et après les quatre vont en parallèle c'est à dire je suis toujours dans le mode apprentissage de compréhension qui me fait évoluer et je partage bon après il n'y a pas tout le monde qui a le courage de partager forcément comme je le fais c'est à dire carrément à travers des livres des conférences et des vidéos mais on devrait tous le faire quelque part puisqu'on est tous des guides quelque part les uns pour les autres et c'est là où on comprend qu'après avec ces outils ces choses qu'on peut apporter aux personnes ben c'est eux qui vont les utiliser pour oeuvrer sur eux et puis comme ça à un moment donné collectivement on pourrait vraiment sortir de ce paradigme qui est quand même une sorte de chronos donc vraiment quelque chose qui n'est pas forcément comme moi personnellement je ne trouve pas plus si intéressante mais de se diriger vraiment vers un niveau de conscience supérieur donc la supraconscience imaginez un monde dans lequel on serait tous des supraconscients qui voilà avec des enfants qu'on va élever comme le mot l'indique donc vers le haut donc élever nos enfants qui seront encore plus performants que nous et puis vraiment d'avoir une collectivité où tout fonctionne bien où il n'y a plus ces guerres d'égo et tout ça donc voilà donc c'est vraiment là-dessus que je pense qu'on pourrait terminer donc parce que pour moi il y a énormément d'informations déjà qui a été encore une fois expliquée dans cette vidéo pour moi c'est ça donc de comprendre tout simplement que nous sommes ici c'est pas pour faire vivre une vie de zombie donc qui dévore le cerveau des autres voilà mais c'est de vivre sa vie en pleine conscience et puis d'oeuvrer dans ce sens-là c'est de vivre c'est de vivre c'est de vivre si toi t'écoutes et tu le répètes là tu t'es éduqué donc tu t'as mémorisé et tu répètes mais si tu l'entends et c'est ça aussi l'écoute active et passive quelqu'un qui est passif va le mémoriser si tu as une écoute active tu essayes de faire le boulot que j'ai fait d'une manière accélérée bien sûr et là ça devient aussi ta possession ça devient ta connaissance à toi parce que tu l'as validé il n'y a aucune parole qui n'est pas passée sous le scanner tant scanner propre au scanner dire écoute c'est logique c'est logique c'est logique